Bonsoir, bonsoir. On n'entend pas ? Est-ce que je peux avoir un peu plus de volume ? Non, dans la salle ? Ah c'est bien ? Vous m'entendez bien ? Ok. La soirée va commencer avec un peu de retard. Bon, c'est les joies du direct. Donc toutes les personnes qui sont encore debout, je vous invite à vous asseoir, à prendre place. Normalement, il y a assez de place pour tout le monde. Voilà, on va peut-être demander un peu plus de calme dans le village Lita. Et puis, on va commencer. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Lina, je suis directrice marketing chez Lita. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à ce qu'on a, nous, appelé le grand retour de la soirée Pitch for Impact. Pour ceux qui sont déjà investisseurs ou qui connaissent Lita depuis quelques temps, vous savez que ça fait deux ans qu'on n'a plus fait d'événements. Pour les raisons que tout le monde connaît et ça nous chagrinait fortement de ne plus vous voir en trois dimensions. C'est quand même beaucoup plus chouette. Donc, on est très, très, très heureux de vous retrouver tous là, ici, ce soir. Vous êtes à peu près 200 à être au rendez-vous. Merci. Et vous êtes également 200, un peu plus en ligne. Et donc, merci aussi d'être là chez vous, derrière votre écran, parce que la soirée est donc, comme à la télé, rediffusée en simultané sur Internet. Parce que, aussi, ce qui s'est passé ces deux dernières années, ça nous a appris que c'est important de s'ouvrir à plus loin que Paris. C'est vrai que, comme nous, on est ici à Paris, c'était plus simple d'organiser nos événements ici. Mais notre communauté, elle grandit. Aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on est déjà presque 110 000 personnes. Enfin, vous êtes plus de 110 000, en fait, à vous intéresser aujourd'hui à l'investissement durable, à réfléchir à l'impact que votre épargne peut avoir sur le monde. Et de, pour beaucoup d'entre vous, l'avoir déjà mise à contribution pour financer des choses, pas des choses, des entreprises qui sont engagées pour la transition sociale et écologique. Donc, qu'est-ce que défend l'État ? Donc, voilà. Ce soir, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y aura donc 8 entrepreneurs qui vont pitcher devant vous. Malheureusement, ils sont même plutôt 20, en ce moment, actuellement en levée de fonds sur la plateforme. Et pour des raisons de timing, on n'a pas pu sélectionner tout le monde. Et on a fait un peu une sélection pour que vous ayez une diversité de taille, d'entreprise, de maturité, de produits financiers. Donc, vous avez le petit programme, normalement, devant vous, avec l'ordre de passage. Et donc, les 8 entrepreneurs et entrepreneuses qui sont là ce soir pour vous parler de leur projet. Et on vous a mis à disposition des petites cases à cocher, aussi, pour vous mettre un peu dans la peau ce soir d'un ou d'une analyste financier et financière. Pour aussi, vous-même, vous projeter dans un potentiel d'investissement dans ces entreprises. Le pitch sera coupé par l'intervention de Pierre Schmitt-Gaël, notre directeur des investissements, qui viendra vous présenter un peu la performance du portefeuille l'État. Puisque maintenant, l'État, ça fait 8 ans qu'on existe et donc 8 ans qu'on finance des entreprises. Donc, il y a un petit peu des chouettes statistiques à vous partager. Du coup, chaque entrepreneur a 5 minutes pour vous convaincre. Après ces 5 minutes, Julien Benayoun, cofondateur et CEO de l'État, viendra vous expliquer un petit peu pourquoi l'État a choisi le projet, les raisons pour investir, vous rappelez peut-être aussi les conditions d'investissement. Et il y aura également deux questions, malheureusement pas plus du public. Et en plus, il faut partager entre le présentiel et le live. Donc, il y aura une seule question du public ici et une question au live. Et normalement, Marine vous a déjà tout expliqué, mais vous pouvez soumettre votre question. Et c'est la question la plus plébiscitée qui, du coup, sera retenue. Et ce sera Julien qui la posera pour vous. Et pour le public, il y aura un micro qui va tourner pour vous. Du coup, en fait, c'est celui qui lève la main en premier. On va donner ça comme règle. Qui pourra poser sa question. Évidemment, il y a le village Lita avec tous les entrepreneurs qui sont là, qui vont pitcher, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas pu pitcher, mais qui sont quand même venues pour vous rencontrer. Et donc, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions directement à l'entrepreneur. C'est encore mieux. Et voilà, qu'est-ce que je peux ajouter ? Je voulais juste ajouter une chose. Ce soir, vous avez tous des petits badges pour aussi rencontrer plus de monde. Il y a des personnes qui ont des petites gommettes. Alors, il y a les gommettes dorées. Ça, c'est les entrepreneurs. Comme ça, vous pouvez les reconnaître. Il y a les gommettes vertes. On a quelques membres de notre comité d'investissement. Donc, c'est le comité qui valide les entreprises qui sont indépendantes de Lita, qui sont également là pour vous expliquer le processus de sélection et leur rôle. Et puis, il y a les gommettes bleues, qui sont nos investisseurs ambassadeurs. Des personnes qui ont déjà quand même beaucoup investi sur Lita. Notamment, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais on a un investisseur qui a investi plus de 100 fois, qui détient le record. Donc, si vous voulez battre le record, il faut investir dans plus de 100 entreprises. Voilà. Mais du coup, évidemment, ils n'ont pas tous investi 100 fois, mais c'est des personnes qui connaissent Lita depuis longtemps ou qui ont quand même beaucoup utilisé la plateforme et qui ont souhaité ce soir pouvoir aussi partager leur expérience avec vous. Si jamais, vous, c'est un peu plus nouveau, vous avez des questions, mais vous avez d'autres investisseurs qui pourront vous conseiller. Et je fais un petit appel, mais on réfléchit beaucoup chez Lita sur la notion de communauté et donc de pouvoir organiser soit des événements comme ça ou autre. Et donc, s'il y a d'autres personnes parmi vous qui souhaiteraient faire partie de la réflexion de comment être un ambassadeur Lita en tant qu'investisseur, n'hésitez pas à venir me voir ou d'autres personnes de Lita pour vous manifester. Et donc, toutes les personnes du staff Lita ont ce joli badge très corpore. Voilà, et du coup, en introduction, je vais inviter Eva Sadoun, co-fondatrice et présidente de Lita.co, pour vous dire quelques mots sur ce qu'elle aura envie, la vie, la finance, l'inflation, je ne sais pas. Voilà, Eva, je te laisse la place. On applaudit très fort Lina. Et on peut applaudir également très très fort Lina et puis Meryl et Salambeau qui étaient à la manette de cet événement. Qui sont des vraies personnes. Qui sont des vraies personnes, je vous rassure, et non pas des robots. Vous pouvez les voir ce soir, c'était surtout pour vous prouver ça qu'on a organisé cette soirée. On est hyper content de vous accueillir. On n'a pas fait du coup de picture impact depuis l'avant Covid. Et c'était hyper important pour les équipes, les équipes d'analyse que vous voyez un peu moins, mais qui sont en fait derrière à vous sélectionner ces merveilleuses boîtes que vous avez la chance de rencontrer ce soir. Et qui passent un temps très précieux à considérer et à raison, et c'est vraiment la mission de Lita, qu'un investisseur particulier qui peut mettre un petit ticket ou un plus gros familier office, vaut la même chose, entre guillemets, et qu'on met exactement la même énergie que n'importe quel fonds d'investissement à sélectionner, analyser et vous proposer les entreprises. Et ce qui nous distingue vraiment, sans vouloir cracher sur nos confrères, d'une plateforme traditionnelle, c'est vraiment cette qualité et ce... Ah oui, pardon. C'est parce qu'on est en live, c'est ça ? C'est vraiment la qualité de ce travail-là aussi qui nous distingue. Et puis toutes les équipes dont on parle un peu moins, marketing, tech, il y a une grosse partie qui est là également, produits, etc. L'équipe Influence à mes côtés, pour faire ce travail au-delà de Lita, de sensibiliser très globalement à ce secteur. Parce qu'avec Julien, du coup, mon associé cofondateur qui est juste derrière, qui va être un peu le maestro aussi de cette soirée, quand on a lancé Lita, qui s'appelait à l'époque Millet Impact, pour les plus anciens d'entre vous, vous le saurez, qui était un nom qui n'était ni digital, ni vraiment attractif en termes de marques, etc. Quand on a lancé cette entreprise, notre objectif premier, c'était de développer effectivement une équipe qui se met au service de cet investissement durable. Vous pouvez imaginer qu'il y a 8 ans, ça avait la moins d'attractivité qu'actuellement, où les sujets écologiques, les sujets sociaux, on les affronte davantage et on se rend compte de l'imbrication que ces sujets ont avec l'économie. Je pense que c'est vraiment l'évolution de ces dernières années, qui ont, et notamment la période du Covid, qui était une période sur laquelle on a connu, nous, une très très belle croissance en matière d'investisseurs. C'était le moment qui a vraiment permis aux gens de comprendre que si on ne prenait pas de face les sujets écologiques et sociaux, on ne construirait pas une économie qui est durable et que finalement un produit financier n'est pas juste un petit algorithme qui se développe sur les marchés, qui vous fait de la performance chaque mois sur votre compte bancaire, mais c'est derrière des vies, une économie qu'il va falloir dynamiser. Alors, je vais commencer sur une note un peu triste et on va finir sur une note heureuse. Vous savez, comme vous et moi, la période qu'on est en train d'affronter, donc à peu près 7% d'inflation en France, qui pose une vraie question sur le rôle de l'épargne et la manière dont aujourd'hui on développe une économie qui est réellement durable, qui est plus indépendante d'un point de vue énergétique, qui est plus indépendante d'un point de vue énergétique, qui est également plus indépendante d'un point de vue alimentaire, et c'est exactement avec ce prisme-là aussi de résilience de notre économie que les analystes aujourd'hui choisissent les entreprises qui seront sur la plateforme, qui est moins également dépendante de dictature, etc. Et ça nécessite effectivement, quand on sélectionne une entreprise, de se demander si on a envie que demain l'industrie représente cette entreprise-là. Donc c'est vraiment la manière, excusez-moi, ça fait un peu un écho. Je peux crier plus fort si vous voulez pour augmenter le micro. Je crie déjà, mais c'est bon ? Ok, parfait. Donc c'est vraiment avec ce prisme-là qu'on va choisir les entreprises sur l'ITA. Et pour ça, il faut effectivement avoir du long terme. C'est pour ça que la manière dont fonctionne la plateforme, c'est un moyen unique de proposer cette perspective long terme. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui sur la manière dont le secteur financier fonctionne, dans les produits d'épargne qui sont proposés, c'est notamment que la surintermédiation va en fait forcer les entreprises à proposer un niveau d'extrême rentabilité qui permet également à la fin, à l'investisseur final, de proposer une rentabilité qui va être entre, disons, 3, 4, 5, 6%. Mais derrière, c'est une pression folle qui est mise en matière de rentabilité sur les entreprises. Et notamment les entreprises qui ont des trajectoires les plus durables comme celles qu'on vous propose. C'est des entreprises qui investissent davantage sur le long terme que sur une approche très court-termiste. Et finalement, c'est des entreprises qui sont plus pérennes dans leur modèle. Parce que c'est ces entreprises qui seront résilientes, du coup, face à ces périodes qu'on va peut-être vivre dans les prochains mois, années, des périodes qui sont récessionnistes, qui vont effectivement nécessiter une plus forte autonomie énergétique, financière, etc. Donc ce qu'on vous propose, finalement, c'est l'avenir. Et la raison pour laquelle c'est si important de le faire dans le long côté, c'est parce qu'il ne faut pas forcer ces entreprises à aller se retrouver sur les marchés sur lesquels elles devront, du coup, être sous les mêmes contraintes que l'économie classique. Un entrepreneur, quand il monte sa boîte, il la monte pour... Que ce soit un entrepreneur social ou un entrepreneur classique, certains peuvent monter une boîte pour des questions financières, mais je vous assure, pour être entrepreneur nous-mêmes, si c'était que pour les questions financières, tout le monde aurait arrêté depuis longtemps parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile et notamment en ce moment. Il monte sa boîte pour pouvoir créer une vraie aventure, une vraie aventure auprès de ses salariés, une vraie aventure aussi économique. Il fait ça pour créer. Et parfois, il peut se trouver face à des contraintes financières qui le forcent à faire des choix en matière de la manière dont il va se financer qui peuvent avoir un impact sur lui. Donc c'est extrêmement important de dynamiser l'investissement non-côté que vous faites aujourd'hui sur la plateforme pour que les entrepreneurs puissent être accompagnés de personnes qui les accompagnent financièrement sur le long terme, qui comprennent leur modèle et qui sont capables de faire de leurs solutions une vraie alternative à l'économie classique. Voilà. C'est une petite introduction sympathique que je voulais vous faire pour commencer. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? Oui, alors, un petit peu vous donner de la perspective. On m'a demandé de vous expliquer un petit peu, voilà, l'ITA, le groupe, c'est quoi nos perspectives demain, qu'est-ce qu'on entend faire ? Donc je ne sais pas si vous le savez, mais l'ITA, il y a déjà deux ans, on a lancé une autre boîte qui s'appelle Rift. On a voulu aussi accompagner les particuliers à mieux comprendre la manière dont leur épargne fonctionnait. Également, les impacts écologiques qui étaient générés avec cette épargne. On a vu la révolution Yucca. On s'est dit, il y a un truc intéressant à créer autour de l'épargne. Là, vous avez Léo, ici, Denis, etc. Arthème qui travaille dans le projet Rift, que vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus. Et l'objectif sur le long terme de l'ITA, c'est vraiment de vous permettre d'accompagner le plus largement possible et d'investir le plus largement possible dans l'économie non cotée. C'est pour ça qu'on a lancé une nouvelle offre qui, pour nous, est un moyen aussi d'avoir de l'impact. Aujourd'hui, vous allez voir des boîtes qui ont un impact positif dans leur essence. La raison pour laquelle elles se sont créées, c'est pour résoudre un problème écologique ou social dans leur industrie, dans la santé, dans le textile, dans l'agroalimentaire, dans la tech. Mais il y a aussi tout plein de boîtes qui ont besoin de se transformer et qui ont besoin de décarboner leur industrie, d'améliorer la manière dont elles produisent, de changer les matières premières qu'elles peuvent utiliser, qui peuvent avoir des impacts sociaux ou écologiques très forts. Et c'est pour ça que pour nous, investir dans l'impact, c'est aussi faire ça, c'est aussi accompagner la transformation de ces boîtes et qu'on a lancé récemment une nouvelle offre qui s'appelle du coup Transformation, pour être très clair, avec une première boîte qui s'appelle Réalité où en fait, on accompagne ces boîtes-là dans leur transition et quand vous investissez sur la plateforme dans ces boîtes-là, vous accompagnez leur projet de décarbonation, leur projet de transition écologique, de transition sociale et tout ça, c'est audité chaque année par des experts et l'entreprise paye une pénalité financière si elle ne respecte pas finalement les objectifs qu'elle s'était fixée. Donc, c'est un moyen finalement de faire de l'investissement responsable mais un peu no bullshit où on peut vraiment tracer parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de la manière dont l'investissement responsable fonctionne, c'est que ce sont les acteurs financiers qui définissent leur propre label. Donc, voilà, c'est un petit problème. On ne peut pas demander à un acteur de l'alcool de réguler la consommation d'alcool, ça paraît complètement absurde si on pense comme ça mais en tout cas, dans le secteur financier, c'est encore comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que si on veut échapper au greenwashing du secteur financier, c'est de la transparence et de la traçabilité qu'il faut apporter et c'est ce qu'on essaye de faire modestement à notre échelle en France, en Belgique et bientôt, on l'espère, si nos propres levées de fonds se passent comme on l'espère, au niveau européen et plus largement. Voilà, donc je vous remercie d'être là. Merci de vous investir, merci d'avoir cru en les entreprises, de vraiment donner de votre temps aussi pour les accompagner. Elles seront là, elles ont vraiment envie de vous rencontrer et bientôt, on va essayer de voir aussi parce qu'on est une entreprise sociale, d'utilité publique, etc. On va essayer de voir comment on peut aussi inclure un peu mieux même notre communauté d'investisseurs dans notre stratégie, etc. Donc on vous reviendra avec plein de nouveaux projets et à la fin, on pourra aussi voir un peu toute l'équipe pour que vous sachiez qui est qui et pouvoir aussi leur parler directement. Donc je vais accueillir la première entreprise qui va pitcher ce soir. Vas-y, elle a chauffé la salle un peu, allez, on y va. Wouh ! Donc on accueille le slip français tout nouveau sur la plateforme qu'on est ravis de vous présenter ce soir avec Guillaume Gibault et Léa Marie. Ça c'est bon. On nous a dit de bien nous mettre dans le carré blanc. Merci Eva, merci à toute l'équipe, bonjour et bonsoir à toutes et tous. On est ravis d'être là avec vous. Je vais voir si la zapette marche parce que normalement on a des trucs. Évidemment, trop fort, ça marche. Jérifique, je vais dans le bon sens. On a 5 minutes, on va être hyper efficace. On veut vous proposer à tous d'investir avec nous dans la relocalisation du textile en France qui est évidemment notre sujet depuis 10 ans. Merci Léa de me remettre dans le carré. On vous présente les ateliers du slip. C'est notre nouvelle activité B2B où on accompagne tout le monde d'honneur d'ordre, fabricant de vêtements, de mode, à vêtements de travail, accessoires, grande distribution à relocaliser en France. On va vous expliquer pourquoi et on commence par se présenter. Je m'appelle Guillaume Gibault, je suis le fondateur et président du slip français. J'ai eu cette idée de jeunie, je ne sais pas, mais il y a 11 ans maintenant. J'ai à mes côtés Léa Marie qui nous a rejoint au slip il y a deux ans maintenant que je laisse se présenter en un mot. Je suis directrice industrielle du slip français. Moi, je suis ingénieur textile. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'était le moment de la déloc dans les années 2000. Au bout de 20 ans d'un port en grande distrit, j'ai atterri au slip en connaissant Guillaume pour fabriquer des masques pendant cette crise Covid avec Bercy et j'ai atterri au slip. Et pour en dire deux mots, parce que l'épisode est quand même marquant dans l'histoire, avec Léa, on a structuré un réseau de presque 1500 ateliers pour fabriquer 200 millions de masques. C'est le réseau façon de faire. Vous avez peut-être lu ça dans la presse. Trop de masques, pas ce qu'il y a de masques. Ça a été un élément structurant évidemment pour notre filière. On s'est mis au service de Bercy pour fluidifier cet épisode et évidemment, ça nous a montré qu'on était capable de prendre cette posture dans la filière. Et évidemment, on s'est rendu utile et c'était un épisode qu'on pourrait passer des années dessus, mais voilà, pour vous en dire un mot. Et on a accompagné de Foucault, notre directeur général qui doit être dans un coin, ici quelque part avec nous qui est là. Donc voilà, il est avec nous. Et pour vous dire deux mots sur le slip français que vous connaissez déjà, donc son scope B2C existant. Très rapidement, on est entreprise à mission. On est la 78ème entreprise à mission française. Notre mission dans nos statuts, c'est de réinventer avec Panache l'industrie textile française et on pèse chacun de ces mots. On est labellisé Bicorp pour ceux qui connaissent depuis début 2022. On a fait l'année dernière 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions d'ebitda et 140 000 euros de résultats nets. Donc on est une boîte rentable en fabriquant tout en France, tricotage, tissage et confection. On fabrique 600 000 pièces par an auprès de 80 partenaires un peu partout sur le territoire. Vous avez une carte de France là-bas. Ce n'est pas un petit engagement. On est à cette échelle de début de taille critique, 23 millions. On est la seule boîte à tout fabriquer en France et je peux vous dire que c'est un engagement de long terme et qui a beaucoup d'implication sur tout ce qu'on fait. On fabrique avec beaucoup de partenaires. On a 120 salariés et on a une usine à nous en propre qui est notre usine de pantoufles à Châtillon-sur-Inde. On sera ravis de vous la faire visiter. On n'arrivait pas à fabriquer assez vite les pantoufles donc on a ouvert notre unité l'année dernière. Pour venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la relocalisation textile, elle crée de la valeur durable puisqu'elle crée de la valeur économique, sociale et environnementale. C'est ce qu'on veut vous raconter aujourd'hui. Léa, peut-être nous dit un mot sur la partie économique du sujet. Économique, on est clair, ça fait plus d'un an, un an et demi qu'on a des hausses sur la matière première et nous majoritairement le coton. Donc forcément, à l'import, ça devient très compliqué. On a le prix du kilowattheure qui a fortement augmenté et le coût du transport qui a fortement augmenté sur la façon d'importer ces marchandises. Et au-delà de ça, très récemment, on a un dollar qui a complètement explosé. Moi, en 20 ans, je ne l'ai jamais vu, en tout cas, dépasser l'euro et c'est arrivé fin septembre. Donc il est sûr que toutes les marques, en tout cas, se posent la question de relocaliser et de refabriquer plus localement. On a aussi des datas environnementales à vous partager sur la fabrication d'un tee-shirt fait à l'import Bangladesh qui, en tout cas, nous, dans les chiffres qu'on a fait au slip, vous fabriquez un tee-shirt au Bangla, toute la partie teinture qui est en bleu, vous dégagez deux fois plus d'un pack carbone que quand vous fabriquez un produit localement et c'est le dernier complètement à droite. Donc là-dessus, au-delà de la situation économique, il y a les conditions environnementales qui sont hyper importantes quand on fabrique localement. Et derrière, il y a des lois qui arrivent avec la loi AJEC qui va obliger toutes les entreprises à donner une trace à plus de les total des produits et on va devoir afficher ce qu'on fait et comment on le fait. Donc pour ces raisons-là, vous l'avez compris, contexte économique tendu en ce moment, performance environnementale bien meilleure de la France grâce au mix énergétique et grâce au fait qu'évidemment, on est en circuit court donc forcément, le tee-shirt ne vient pas de l'autre bout du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, notre quotidien, depuis une bonne année maintenant, par la notoriété de la marque B2C, le slip français, quand les gens pensent Made in France, ils pensent à nous et évidemment, par toutes ces contraintes économiques et cette dynamique un peu environnementale et aussi évidemment, l'attente de nous tous consommateurs. Aujourd'hui, quand on fabrique des vêtements, on a envie de raconter une histoire locale, d'embarquer les clients avec nous. Aujourd'hui, nous, on est sollicité tous les jours par tous les types d'acteurs qui mettent des vêtements sur le marché, que ce soit les groupes de luxe, la grande distribution, les marques, le vêtement de travail. Je porte un bleu de travail qu'on a fabriqué avec Kalij. Vous connaissez sûrement Élise, Kalij, ces marques-là qui font... Kalij fait 230 millions de chiffres d'affaires, c'est le deuxième acteur du vêtement de travail en France. C'est un méga sujet. Où sont fabriqués les bleus de travail qu'on met dans nos usines et les blouses qui équipent les gens dans nos hôpitaux ? Je peux vous dire qu'elles ne sont pas fabriquées en France et que, évidemment, même si dans la mode B2C, il y a une dynamique et il y a des lois, il y a évidemment dans le vêtement de travail qui a un énorme volume de marché, il y aura les mêmes considérations qui vont arriver. Et donc aujourd'hui, nous, on est sollicité en tant que marque B2C. Notre cas d'usage, c'est vraiment... Et vous avez là-bas un bonnet qu'on a fabriqué pour Célio. Il reste une minute, c'est ça ? Et c'est fini. Ok, on va beaucoup plus vite. Alors, ok. Difficile de qu'elle détaille. En tout cas, on est approché par beaucoup de gens. On a donc 80 partenaires avec qui on travaille tous les jours. Je conclue en une seconde. Du coup, on démarre une activité B2B où on accompagne en conseil, en marque blanche, on fabrique pour les autres. On met à dispo tout un stock aussi analyse des vêtements, ce qu'on faisait déjà. Et du coup, on a lancé une campagne l'ITA il y a une semaine. Notre objectif, c'est d'aller collecter 3 millions d'euros en obligations. On est déjà à presque 650 000 euros en une semaine. Donc on est hyper fiers et merci si certains d'entre vous ont déjà participé. On fait ça pour 4 choses. 1. Investir en R&D sur les matières locales. Le lin, le chanvre, le recyclé. 2. Valoriser l'upcycling. J'en disais un mot. La démarche la plus durable, c'est de fabriquer à partir de matières déjà existantes. Donc identifier tous les stocks partout. 3. Structurer notre équipe. C'est une nouvelle activité. Donc évidemment, on a besoin de recruter pour encaisser cette charge. Et 4. Et c'est évidemment important, financer le BFR. Quand on travaille pour nos clients, on doit avancer la matière, avancer les prods pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Et donc du coup, on a mis en place cette obligation auprès de l'ITA sur 5 ans. L'équipe rendira plus que moi. Et on est déjà à 650 000 euros. On est hyper fiers, hyper heureux d'être là et hyper ravis de répondre à vos questions sur ce beau projet. Merci. Merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Léa. Du coup, c'est moi qui vais vous présenter les raisons pour investir et pourquoi notre comité et nos analystes ont choisi le slip français. On s'est choisi mutuellement. Un point important avant, vous êtes dans la peau d'analyste, donc posez bien toutes vos questions. Notre enjeu, c'est de faire comprendre chacune des entreprises, que vous compreniez leurs fondamentaux économiques, leurs niveaux de marge, qu'est-ce que c'est un BFR, pour vraiment que vous compreniez dans quoi vous investissez. C'est un peu court en 5 minutes pour creuser, donc ils sont là après derrière pour vous poser des questions. Et ensuite, sur l'État, vous avez un dossier d'investissement qui vous explique en détail et en toute transparence l'ensemble des éléments financiers, les équipes, le marché, les perspectives. Donc voilà, c'est vraiment à vous de prendre la décision sur un filtre qu'on a eu. Alors pourquoi on a choisi le slip français ? Déjà, c'est une marque de référence. Aujourd'hui, il y a plus de deux tiers des Français qui connaissent le slip français. Voilà, tout le monde connaît, presque, il reste encore un tiers à convaincre. C'est plus de 250 points de vente en France, 600 000 clients, voilà, c'est la référence du Made in France, le porte-drapeau. Ils sont passés de la startup à l'entreprise rentable. C'est une idée entre copains, un slip Made in France, c'est un pareil fou. Ils sont passés par de l'hypercroissance, plus de 100%, 200% de croissance chaque année. Et en 2019, ils ont atteint la rentabilité avec un niveau de chiffre d'affaires qui est aujourd'hui stable, 23 millions d'euros sur les trois dernières années. Et un niveau d'EBITDA, alors l'EBITDA, c'est quoi ? C'est votre chiffre d'affaires moins vos charges. Et cet EBITDA, il est positif à plus d'un million cinq, ce qui permet à une entreprise d'investir dans le futur. Et enfin, c'est une entreprise et des dirigeants et des dirigeantes qui ont une capacité à transformer le secteur. Et c'est ça qu'on aime chez l'EBITDA, c'est des entreprises qui vont engager un secteur à faire mieux. Avec le CIP français, la marque, ils ont réussi à montrer que le consommateur est prêt à payer plus cher à condition que ce soit consommé de manière locale en respectant notre planète, en respectant les humains et en ne cherchant pas à optimiser le prix en allant produire dans les cas du monde et en détendant la planète. Et surtout là, en capitalisant sur la marque, le CIP français, ils vont aller voir les donneurs d'ordre pour leur montrer que c'est possible et les accompagner pour faire une transition dans la mode et dans le textile. Il faut savoir que seulement 3% des habits qui sont consommés en France sont fabriqués en France. Alors l'enjeu avec l'atelier du CIP c'est de passer de 3 à 6, 10% dans les prochaines années. Voilà. Les 3 raisons et les conditions pour investir. C'est un investissement sous forme obligataire. C'est une forme de prêt. Vous allez prêter au CIP français, à l'entreprise, sur 5 ans. Chaque année, vous allez recevoir, alors chaque semestre, vous allez recevoir un intérêt de 7% et au bout de 3 ans et demi, vous allez être remboursé du capital que vous avez investi. Voilà pour les raisons d'investir avec l'ITA. Je vais prendre des questions. Alors je crois que je dois commencer par la question qui est à distance. on doit me l'envoyer par WhatsApp. Hop. Léo, Léo, Léo. Alors, le slip français, pourquoi cette levée de fonds en obligation et non pas une ouverture de votre capital sur une plateforme citoyenne ? Aujourd'hui, nous, on a deux fonds d'investissement en capital. C'est comme ça qu'on a structuré l'aventure. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de rentabilité et de débit d'a qui permet d'aller structurer un financement obligataire. Aujourd'hui, nous, notre enjeu, il est à la fois d'aller chercher des moyens mais aussi, et ça, l'équipe LITA peut en témoigner, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une opération avec l'ITA parce que c'est un sujet collectif et le slip français, on est entreprise à mission, on veut montrer qu'on va chercher de l'impact et l'impact, on ne va pas le créer tout seul, on va le créer avec vous et du coup, participatif sur une obligation, c'est autant d'ambassadeurs, autant de gens qui vont porter la bonne parole, qui vont amener des clients et des prospects chez nous et aujourd'hui, par notre gouvernance et la façon dont j'ai créé la boîte effectivement avec cette hypercroissance, on a deux fonds d'investissement ce qui fait que ça ne pouvait pas marcher de faire un tour de table en action mais par contre en obligation et moi, le produit qui a été décrit nous permet d'avoir un peu de différé d'emboursement ce qui est parfait pour nous pour aller permettre de construire l'activité, de faire un peu de BFR avant de commencer à vous rembourser donc vraiment, c'est dans un tour de table qui était déjà capitalistique avec deux fonds, je pense que ce n'était pas le bon timing pour refaire un tour de table actionnarial mais par contre obligataire, ça s'y prêtait très bien. Merci Guillaume. Alors, qui sont dans la salle ? C'est souvent dur de poser en premier la question mais je vais avoir besoin de vous ce soir, je vais avoir besoin de vous encouragez et courageuse. Est-ce qu'il y a une question ? Je suis sûr qu'il y en a plein mais c'est juste le premier qui est un peu dur. Oui ! Merci. Ah, il y a Léo qui vient vous apporter un micro. Sachant qu'il n'y a que une question dans la salle toute la soirée, ça veut dire. c'est clair. C'est la première de la première. Bonsoir, je voulais savoir quelle était votre politique managériale vis-à-vis de vos salariés et si les salariés étaient intéressés d'une façon ou d'une autre à la propriété, à l'entreprise et comment ça se passait sur cet aspect ? J'ai perdu le micro. Là-dessus, deux choses. Il y a des plans de BSPCE qui ont été distribués assez largement pour 7% du capital qui ont permis de rémunérer des managers anciens ou actuels dans la boîte. Donc aujourd'hui, tout le comité de direction est éligible à ces BSPCE. et derrière, après, on a des objectifs sur chacun des membres de l'équipe à 3 objectifs par trimestre et valorisés sur les résultats de l'entreprise. On va pouvoir avoir des objectifs sur l'EBITDA généré et aujourd'hui, nous, on suit l'EBITDA à la semaine. C'est vraiment, il le disait, vraiment l'entreprise rentable, c'est vraiment ce qu'on vise. Aujourd'hui, on n'a pas élargi plus largement des enveloppes de BSPCE ou autre chose. Pareil, c'est les avantages et les inconvénients dans une boîte qui a déjà 11 ans. C'est que, avec des fonds d'investissement relativement classiques, ça faisait partie des contraintes et de la façon dont j'ai pu écrire l'actionnariat. Maintenant, cette enveloppe de BSPCE est assez large et au moins, au niveau comité de direction et comité de pilotage, elle permet d'impliquer un pool de 7-8 personnes avec les BSPCE qui ne va pour l'instant pas plus largement dans l'entreprise. J'aimerais pouvoir faire plus mais aujourd'hui, avec les contraintes actionnariales qu'on a, c'est ce que j'ai réussi à construire jusque-là. Merci beaucoup à vous deux. On peut les applaudir. Merci. Et en plus d'investir dans le slip français, on vous invite à préparer vos cadeaux de Noël. Soit peut-être là, je ne sais pas s'il y a des produits, sinon bien sûr en ligne. Alors, on va passer du textile à l'agriculture et du coup, je vais appeler... Il est où ? Maxime ? À toi de jouer. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans et je suis un des deux cofondateurs de l'entreprise sociale Beyond Green, qu'on connaît mieux sous les noms de ses marques, Pour Demain et Transition. Il y a quelques années, j'ai mon... ça perd de fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il y a là, on peut passer manuellement la slide. Parfait. J'ai mon grand-oncle André qui est agriculteur en Bretagne qui a voulu passer en bio. Vous allez me dire, c'est très bien de vouloir passer en bio pour un agriculteur. Ça a plein de points positifs pour la santé. Là, c'était des consommateurs, des agriculteurs eux-mêmes, pour l'environnement, avec une meilleure protection de l'eau, des sols, de la biodiversité. C'est aussi très bien à un niveau économique, création d'emplois, meilleure rémunération des producteurs. Par contre, passer en bio, c'est compliqué. Ça représente deux à trois ans de ce qu'on appelle la conversion biologique. Je ne sais pas si on va passer à la slide. Merci. Deux à trois ans durant lesquels les agriculteurs doivent cultiver en bio avec toutes les contraintes que ça impose, au-dessus du coup des matières premières, au-dessus du coup de la main d'œuvre, chute des rendements. Et pour autant, pendant ces trois ans, ils n'ont pas accès au label bio. et donc à la rémunération de bio. Pour eux, c'est donc très compliqué. Trois ans durant lesquels ils ont toutes les contraintes, tous les coûts du bio, mais aucun avantage. Mon grand-oncle André, il n'a pas réussi. Il a eu deux ans de galère, très compliqué, les banques ne l'ont pas soutenu et il a dû arrêter l'activité et revendre la ferme. À ce moment-là, c'était un choc avec Stéphane, un ami d'école, de se dire mais comment c'est possible dans le contexte écologique actuel qu'un agriculteur qui veut faire mieux, qui veut aller vers une agriculture plus durable ne puisse pas le faire. On a donc créé pour demain une marque éthique qui rémunère justement les agriculteurs durant ces périodes compliquées de conversion biologique. Notre rôle, acheter leurs produits à un prix juste, en moyenne 60% plus cher, et ensuite, aller l'expliquer aux consommateurs, vous tous, à travers une gamme de produits du quotidien. Vous voyez ici, des jus, on a de la farine, du miel, des soupes. L'idée, c'est vraiment de permettre à chaque citoyen dans sa vie de tous les jours de pouvoir adhérer un agriculteur simplement en achetant un bon produit du quotidien. Notre mission, elle est là, être le porte-étendard des agriculteurs en conversion. On a donc lancé pour demain, en 2019, dans les magasins bio spécialisés et on s'est vite rendu compte que les magasins bio, c'était génial, on touche à un consommateur averti, spécialiste. On passe la slide. Elle remarche ? Ok. Trop cool. On touche donc à un consommateur averti, donc on a vraiment la marque orange dans les magasins bio où tout est un petit peu vert, un peu la marque audacieuse, impertinente, qui allait chercher les connaisseurs et ça a très bien fonctionné. On est aujourd'hui présent dans 500 points de vente à travers la France, dans les Biocop, Naturalia, Sobio, BioCébon, vraiment les magasins bio spécialisés. On s'est vite rendu compte que ce réseau-là était finalement assez restreint, assez petit, qui ne nous permettait pas de pouvoir accompagner tous les agriculteurs français dans leur conversion. On a donc créé Transition, une deuxième marque pour aller chercher le grand public en grande distribution. Donc Transition, c'est la marque des super-héros agriculteurs, une marque positive, optimiste, qui a pour but d'aller démocratiser la conversion biologique auprès du plus grand nombre. Cette marque-là, on l'a lancée en mars 2021 et on est aujourd'hui présent dans à peu près 1500 points de vente à travers la France. On est chez tous les grands distributeurs. Vous les connaissez, Leclerc, Carrefour, Monoprix, Match, Cora, on est à peu près chez tout le monde. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accompagner à peu près 400 agriculteurs à travers la France. On a, nous, un enjeu, vous l'avez compris, on a deux marques aujourd'hui bien implantées en France, à peu près partout sur le territoire. Vous avez ici les points de vente Transition, on est présent. Deux marques qui commencent à se faire connaître, qui fonctionnent bien, qui attirent le consommateur et qui permettent d'accompagner les agriculteurs dans leur conversion et on a besoin de passer à l'étape supérieure, être capable d'accompagner tous les agriculteurs français dans leur conversion biologique et ça, on va le faire à travers notre croissance, notamment sur l'extension de nos points de vente, sur l'extension du nombre de produits, forcément plus de produits, plus de producteurs accompagnés et sur une expansion aussi internationale. On a lancé la Belgique avec des producteurs belges en janvier, ça fonctionne très bien, on a envie de pousser un cran plus loin. Toute cette partie économique au service d'un enjeu sociétal et environnemental, vous l'avez compris, on est là pour accompagner les agriculteurs en conversion, on en a accompagné 150 l'année dernière, on va en accompagner 500 cette année, et on veut à terme être capable d'accompagner tous les agriculteurs français dans leur conversion biologique. Aujourd'hui, on fait donc une levée de fonds pour pouvoir accélérer, aller plus loin, accompagner plus de producteurs, c'est pour ça qu'on fait notamment appel à vous, citoyens, pour nous accompagner dans cette démarche, pour nous, c'est super important de créer une aventure qui soit collective et qui permette à tout un chacun d'oeuvrer pour une agriculture plus durable. Merci à vous et j'arrive pile à la fin des 5 minutes. Merci Maxime, un grand bravo. Alors, on se connaît depuis déjà deux ans parce qu'on a fait un premier investissement, il a déjà accueilli des citoyens dans son capital de l'État il y a deux ans, donc on a vu la progression. La proposition de valeur elle n'a pas changé, elle est la même et c'est ça qu'on a aimé c'est ce triptyque d'avoir une proposition de valeur juste pour l'agriculteur qui va passer transformé en le sécurisant sur ses revenus et sur la production sur trois ans sur un prix qui est plus cher que si jamais il le vendait ailleurs. Donc ça, ça sécurise, ça permet la transformation. Le consommateur, l'impliquer dans cet effort qui est nécessaire pour passer de 10% de terre à agricole qui sont aujourd'hui cultivées sous bio à plus, on va dire 10-20%. Et également le distributeur, il a un moyen d'accompagner ses fournisseurs avec une marque. Voilà, c'est toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans cette mission. Ça fait deux ans qu'on se connaît, Pierre qui venait tout à l'heure et aussi au comité stratégique et il a pu voir le développement rapide et l'efficacité que vous avez eue. Au début, c'était une marque comme tu l'as dit dans les réseaux spécialisés, vous avez réussi à créer une autre marque pour aller dans les grandes surfaces, la GMS. Vous êtes passé quand on s'est connu, je crois que c'était quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, là vous frôlez le million d'euros de chiffre d'affaires, vous l'avez dépassé. En deux ans, trois ans, on a vu la capacité à exécuter et la croissance forte qui montre que le consommateur a compris votre valeur ajoutée et que les dirigeants savent exécuter et c'est la troisième raison c'est que en plus de savoir exécuter et réaliser vos objectifs, vous savez écouter, vous entourer et vous avez de nombreux business angels à vos côtés qui vous accompagnent dans le développement de cette marque. Et donc ici, vous pouvez co-investir sur cette levée de fonds qui est d'un tour de table de 2 millions d'euros aux côtés de fonds d'investissement comme Make Sense qui est un fonds d'investissement impact mais également des fonds régionaux qui ont pour but d'investir dans l'économie réelle, des business angels et du coup vous aussi à travers l'Etat pour un montant de 500 000 euros et la campagne se clôture le 20 décembre. Il y a déjà eu beaucoup de manifestations d'intentions, on est quasiment remplis donc n'hésitez pas à saisir le pas et en plus d'investir et d'espérer une plus-value potentielle future quand vous allez revendre vos actions à un horizon de temps de 5 à 7 ans à 8 ans en fonction de la dynamique, vous avez une réduction d'impôt de 25%. Donc si vous investissez 1 000 euros dans la société, lors de votre déclaration d'impôt de 2023, vous pourrez déclarer une réduction d'impôt de 250 euros sur le montant à payer l'année prochaine. Les questions ? Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Oui, première question, allez. Merci, on a lancé la dynamique. Oui, bonsoir. Comment vous sélectionnez les agriculteurs que vous allez aider derrière ? Nous, on accompagne tous les producteurs en conversion biologique, c'est des producteurs qui sont audités et certifiés comme un agriculteur biologique classique, donc ils vont vraiment cultiver en bio et ça on le sait à travers les certificats de l'État. Nous, c'est vraiment la condition de base qu'ils soient en conversion, qu'ils soient en train de passer à une agriculture plus durable, c'est ces producteurs-là qu'on accompagne et si on le peut, on vient sur d'autres critères, notamment accompagner des producteurs en coopérative qui travaillent eux de manière collective avec d'autres producteurs. Et une question du coup en ligne, je n'ai pas bien saisi le modèle économique permettant d'aider les agriculteurs à se convertir, pouvez-vous le préciser ? Très simplement, on achète des produits d'agriculteurs en conversion à un prix juste, en moyenne 60% plus cher que le conventionnel, ce qui permet aux producteurs de bien se rémunérer et nous, avec ces produits-là, on vient les vendre à la distribution en prenant une marge sur les ventes. Aujourd'hui, une marge qui est aux alentours de 25% et qui va monter petit à petit à 35% avec l'écrasement de nos coûts, notamment logistiques. Un grand merci à toi. Bravo. Merci à tous. J'ai oublié de prendre la zapette. Alors, un petit conseil avant de passer la parole. Un autre conseil, au-delà de comprendre, diversifier vos investissements. Ce qu'on recommande chez l'ITA, en moyenne, chez l'ITA, les investisseurs investissent dans 2,5 projets. Le montant moyen d'investissement par projet est de 2 000 euros et le panier moyen autour de 5 000 euros. Donc, on vous conseille fortement de diversifier. Aujourd'hui, on vous a sélectionné des projets avec une diversification en termes de secteur d'activité. On va textile, agriculture, technologie, énergie, transport, voilà, secteur d'activité, une diversification et également en termes de produits financiers. Le slip français a une obligation. C'est une obligation qui est assez dérisquée. Il y a toujours un risque, mais vous avez un horizon de liquidité, vous avez un taux d'intérêt, c'est rémunéré. Et là, un investissement en action qui est un investissement sur un horizon plus long avec une risque des liquidités mais avec un potentiel de plus-value plus intéressant. Donc voilà, on vous conseille vraiment de diversifier et vous verrez également dans la soirée, on va vous présenter des dossiers également dans des foncières immobilières avec un actif tangible dont la valeur peut fluctuer dans le futur. Au-delà du conseil, on va passer au prochain projet qui est, si le sujet de ma mémoire est bonne, technologique, agricole. Du coup, j'appelle Genesis, Adrienne et Domitili. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis d'être là ce soir pour vous présenter le projet Genesis. Je suis là aussi avec le cofondateur Quentin Sagné qui est là et qui sera là pour aussi répondre à vos questions tout à l'heure. On est là ce soir pour vous proposer de miser avec nous sur un actif qui est un actif qui n'est pas négligeable, c'est l'actif du sol. Et quand on est terrien, en fait, ça peut valoir le coup de s'y intéresser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, année après année, le sol s'est terriblement dégradé. On a très peu considéré le sol. Et aujourd'hui, à l'heure de la COP 27 qui est en train de se terminer aujourd'hui, enfin, dans deux jours exactement, de la COP sur la biodiversité qui commence dans deux semaines, on s'aperçoit que le sol est peut-être le lieu où on va pouvoir en fait réunir les différents enjeux environnementaux et on va pouvoir en fait agir sur notre planète. Donc, Genesis... Ça marche. On m'a dit qu'il fallait être très patient. Ça marche. Voilà. Donc, se concentrer sur le sol. Pourquoi ? Parce que le sol, en fait, quand on peut mesurer un impact environnemental, c'est le lieu où vous allez pouvoir mesurer l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le climat. Le sol est un puits de carbone. L'impact sur l'eau aussi. Il a des fonctions hydriques qui sont fondamentales. Il va permettre de filtrer l'eau, il va permettre de la retenir, donc de lutter contre les problèmes d'inondation, mais aussi de sécheresse, on l'a vu cet été. Et puis, le sol a la vertu, enfin, surtout la propriété première, d'assurer la fertilité et donc les systèmes alimentaires futurs. Alors, qui est concerné par le sol ? Vous allez me dire alimentation, évidemment. Évidemment, alors c'est l'agriculture, le sol, c'est l'agriculture. Mais pas forcément. Le sol, c'est beaucoup plus que l'agriculture. La plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous portez sur vous, en fait, des choses qui sont issues du sol, du coton, de la viscose, qui vient des forêts. Vous portez aussi, peut-être, d'autres, du lin, bon, énormément de choses. Et pour toutes ces entreprises, que ce soit... Ah, j'ai appuyé trop fort cette fois-ci. Non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et pour ces entreprises qui sont biosourcées, il faut savoir que 60 à 90% de leur impact environnemental conditions de production agricole. C'est là que ça se passe. C'est à ce niveau-là que ça se passe et c'est à ce niveau-là qu'il faut agir si on veut changer, aujourd'hui, l'évolution des choses. Donc, aujourd'hui, les entreprises, en fait, commencent à s'y intéresser réellement. D'abord, parce qu'elles ont peur, en fait, elles ont des allégations environnementales qu'elles veulent mener. Et puis, elles ont peur, en fait, aussi du greenwashing. Donc, de manière volontaire, elles ont besoin d'avoir des mesures réelles, en fait, de leur impact sur les sols. Et puis, juste derrière, en fait, ces allégations volontaires, il y a la réglementation. Et là, la réglementation pour une agence qui mesure l'impact environnemental et en particulier celui des sols, elle est en train de nous aider considérablement. Dans les mois qui viennent, dans l'année, d'ici la fin 2023, les normes comptables vont changer. Elles vont s'imposer à toutes les entreprises de plus de 250 salariés sur le reporting environnemental. Une loi sur la santé des sols va être aussi obligatoire, enfin, va passer dans les six mois, qui va, normalement, on croise les doigts puisque c'est encore en négociation, mais dans le cadre d'une transaction sur les sols ou d'une mise à bail, aura un impact, la santé du sol sera prise en compte. On a aussi des réglementations sur le carbon farming, sur la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des données sur la santé des sols et c'est ce que nous faisons chez Genesis. Donc, Genesis, aujourd'hui, grâce à l'appui de la science, parce qu'on n'a pas inventé ça tout seul, ça fait quatre ans qu'on travaille, dont deux ans uniquement consacrés à la R&D. On a constitué, on a créé ce langage unique qui nous permet de savoir où on se situe dans la santé des sols si on est en bon état, en mauvais état, en état d'alerte aussi sur les différents indices que sont la biodiversité, le climat, je vais y revenir dans un instant, l'eau et la fertilité que j'ai évoqués. Donc, créer un langage unique que tout le monde comprend de l'agriculteur en passant par l'industriel et même la finance parce que la finance a un rôle à jouer dans ce domaine. Un seul langage unique qui permet d'aligner les intérêts des acteurs. On a développé cette méthode et on a sélectionné ces indicateurs avec des laboratoires de recherche avec qui on travaille activement et en collaboration vraiment très série, on va dire, en particulier avec le CNRS et l'École Normale Supérieure en France, également avec des laboratoires à l'étranger, Rothamsted Université en Angleterre, Wageningen, je ne vais pas vous faire la liste. Et on est très, aujourd'hui, on est très engagés dans des programmes de recherche à l'échelle européenne justement pour faire avancer cette mesure de la santé des sols qui est fondamentale. Donc voilà, je vous en parlais il y a un instant, donc voilà ce qui se passe sur la plateforme quand on est amené à Genesis. On va donc suivre les approvisionnements, un approvisionnement stratégique, donc ça peut être du coton, on le fait en ce moment en Turquie, on commence, on travaille évidemment beaucoup en France sur des céréales, sur de la vigne. On va suivre donc ces approvisionnements, partir de mesures réelles dans les sols et on va être capable ensuite par des algorithmes de notation, donc notre équipe est constituée aux deux tiers de scientifiques, sciences de la data et sciences des sols et on va être capable donc de bâtir ces indices qui vont nous permettre de savoir où on se situe sur les sols sur lesquels on s'approvisionne. Ça n'est jamais financé par l'agriculteur ce type de notation, c'est financé par le client. L'agriculteur en fait, ce qu'il nous offre c'est sa transparence et il est protégé, je tiens à le dire, par les règles du RGPD. Un agriculteur qui ne souhaite plus participer, il peut se retirer du projet, c'est très important, c'est des choses sur lesquelles on est très très vigilant. Voilà, et derrière on va vous produire des données environnementales donc qui vont vous permettre, enfin qui vont permettre aux entreprises d'avoir des chiffres précis sur leur impact, donc des tonnes de carbone par exemple séquestrées, des litres d'eau, toutes ces informations et je vois que le temps passe donc je vais passer très vite à la slide suivante. C'est très important. Alors on mesure, on certifie, on voit l'impact mais ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Si ça va ou si ça ne va pas ? On ne sert pas à grand chose si on ne peut pas agir. Et c'est là qu'on intervient aussi, c'est que derrière on fait de la corrélation entre les pratiques menées et les données d'impact. Et donc on va identifier les leviers d'action à l'échelle de la ferme qui vont vous permettre en fait de mettre en place les pratiques les plus vertueuses. Aujourd'hui donc, voilà, avec qui est-ce qu'on travaille aujourd'hui ? Avec donc trois types de clients. Je vous disais, je parlais de l'agro-industrie, on va dire des cosmétiques, textiles et alimentation. On travaille aussi dans le domaine de la finance parce qu'il y a énormément d'enjeux dans la finance verte aujourd'hui. Et puis il y a un troisième type qui est en train de se développer aussi, c'est les énergies vertes, les énergies renouvelables. entre autres, Dominique, tu pourras peut-être y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, suivez-nous. Je pense que c'est un grand enjeu. Ce que je disais tout à l'heure, je finis par la raison pour laquelle j'ai commencé. On est d'abord des terriens. Donc, regardons nos sols et accompagnez-nous dans ce projet. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est un produit unique. Benjamin, notre responsable de la filière agricole, allait voir tous les produits, il y en a plusieurs. Et on est convaincus et ce n'est pas que Benjamin parce qu'il allait voir aussi les instituts avec qui vous travaillez. C'est vraiment le seul acteur qui a une solution qui permet d'avoir une donnée exhaustive et prédictive sur la caténie de nos sols, pas uniquement avec un focus carbone comme certains peuvent l'avoir. Voilà, vraiment une vision exhaustive sur la biodiversité, l'eau, la fertilité et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va bien le diagnostiquer mais après, on va vous dire si jamais vous mettez en pratique cette activité agroécologique ou autre, ce sol va pouvoir s'améliorer de temps. C'est ça qui est intéressant dans le modèle. Vous avez mis beaucoup de barrières à l'entrée en travaillant de manière co-construite avec des instituts de renom et des associations et donc c'est une énorme barrière à l'entrée avec d'autres solutions qui sont sur le marché. Et enfin, comme tu l'as dit, c'est des applicatifs qui sont énormes avec des fortes contraintes réglementaires qui vont amener et on est dedans sur la finance, CSRD, sur le consommateur, sur les transactions de foncier, on est dedans, c'est dans les prochains mois et donc l'applicatif de la solution qui a été développée depuis trois ans, qui a nécessité trois millions d'euros d'investissement et une équipe formidable, c'est aujourd'hui qu'elle va aboutir. On voit déjà des clients, il y a une preuve de concept et c'est une solution qui peut avoir un impact systémique sur l'ensemble, sur l'amélioration de nos sols et sur l'amélioration de notre condition de vie, nous, terriens. Alors, question. Désolé, la première, là je l'ai vue, ça s'est joué à même pas une seconde. J'ai juste vu la main se lever d'un coup mais j'ai... Ah voilà, top. Bonsoir, merci pour cette présentation. Comment est-ce que vous collectez les données ? Les données, les analyses, en fait, c'est de la mesure réelle, c'est-à-dire qu'on va directement, aujourd'hui, à l'échelle de la parcelle, faire un prélèvement, c'est du carottage de sol et c'est malheureusement on aurait aimé faire du satellite, on y viendra peut-être au satellite, mais aujourd'hui, on a besoin de connaissances et la connaissance des sols, elle se trouve dans les sols. Donc on commence par là. Question à distance. Bon allez, deuxième question. Désolé, j'étais pas assez réactif sur ma téléphone. Moi j'ai une question. En plus, c'est la même question. Non, presque. Vas-y, vas-y. Moi j'ai une question, c'est, j'ai lu l'idée à votre investisseur, ce qui avait marqué, comment vous assurez que les investisseurs qui vont payer votre produit, donc les fournisseurs, vont pas se retourner sur une partie des fournisseurs de terre s'ils ont des moins bonnes performances pour s'assurer que derrière, dans leur reporting, ils améliorent leur note moyenne. Alors on est vraiment dans une logique d'accompagnement, en fait, nos clients, quand ils achètent le fait de vouloir suivre les exploitations auquel ils s'approvisionnent, vont s'engager sur une charte de bonne pratique d'accompagnement de leurs agriculteurs et en général, ils ont pas forcément le choix, dans le sens où on travaille aussi avec des AOP par exemple et donc il y a un nombre de fournisseurs fini, on peut pas changer un définiment de fournisseur et l'idée c'est vraiment d'accompagner ces fournisseurs dans l'amélioration de leur pratique et de leur impact sur la santé des sols avec un suivi dans le temps et donc c'est pour ça que d'ailleurs sur nos contrats, on est sur des contrats pluriannuels avec une logique où on revient mesurer l'évolution de cet impact année après année ou période d'année après période d'année. J'ajouterais juste un point, en fait 70% des sols aujourd'hui sont dégradés donc je crois qu'en fait ils ont pas trop le choix aujourd'hui ceux qui se fournissent, c'est-à-dire que soit ils accompagnent les agriculteurs aujourd'hui dans des sols qui s'améliorent ou alors en fait ils peuvent plus se fournir. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Un grand merci. Merci. Et donc on va passer sur le logement social et on peut accueillir en applaudissant Bertrand. Bonjour tout le monde. Donc Bertrand Lapostelet. Moi je suis directeur de S&L Prologue qui est la coopérative foncière solidaire d'un mouvement associatif qui a une trentaine d'années qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le logement. On va essayer la zapette. Ouais. Alors nous on s'occupe, on essaye de s'occuper avec nos petits bras musclés du mal-logement. Le mal-logement c'est un gros morceau où on est à plusieurs millions quasiment 4 millions de personnes en France qui sont mal logées ou pas logées du tout. Autant de gens qu'à Berlin. 141 500 qui sont sans domicile à peu près autant qu'à Brest. une problématique qui n'est pas récente. C'est pas pour rien que S&L a une trentaine d'années. C'est pas nouveau. C'est une problématique qui s'aggrave et collectivement on traite ça plutôt pas très bien. On fait des choses. La collectivité dépense de l'argent mais il y a pas mal de choses qui ne sont pas très efficaces. En tout cas c'est l'analyse qu'on fait et notamment avec toutes les politiques dites d'hébergement et spécialement un exemple l'hôtel qui n'est pas une solution très digne et on verra pas tellement efficace et qui coûte quand même plusieurs millions d'euros chaque jour à l'Etat et aux collectivités publiques. Donc nous c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de travailler. Alors 141 500 SDF alors les SDF c'est des gens je vais vous parler un petit peu d'une situation d'un exemple qu'on appellera Nadia qui était logé qui a eu une rupture familiale un peu brutale qui s'est trouvé délogé avec son enfant de 3 ans qui a eu un parcours à l'hôtel dont plusieurs hôtels plusieurs hébergements familiales d'abord des amis l'hôtel le foyer etc. Donc avec un enfant qui tous les quelques mois change de maternelle d'école etc. une situation très compliquée pas la possibilité de se faire à manger dans sa chambre d'hôtel par exemple chez SNL dans les logements qu'on acquiert là on l'a logé alors c'est marrant parce qu'on est 71 rue Fontaine-au-Roy nous on a une douzaine de logements au 59 je suis passé avant voir donc on pourrait dire que Nadia on l'a logé dans un T2 il y en a au 59 elle est locataire chez nous elle est accompagnée alors il y a une assistante sociale on est 90 salariés à peu près sur l'ensemble foncière plus association c'est le premier métier chez nous c'est à peu près un tiers des gens elle est accompagnée pour stabiliser sa situation travailler la suite etc. mais elle est aussi accueillie elle est aussi accueillie il y a des bénévoles on a 1350 bénévoles qui font non pas le travail des travailleurs sociaux mais qui font l'accueil bienveillant on va dire de voisinage les gens qu'on relogent ils n'ont pas de réseau familial ils n'ont pas de réseau amical les bénévoles sont là et par exemple pour Nadia ils ont permis que son fils soit scolarisé en cours d'année correctement à l'arrivée dans ce nouveau quartier donc coopérative alors des Nadia on en loge en ce moment à peu près 3000 on en a logé à peu près 12 000 parce que l'idée c'est que les gens ils passent chez nous et qu'après on les aide à continuer parfois on est souvent le premier logement à avancer dans un parcours résidentiel et partir après ne plus avoir besoin de l'accompagnement etc. un millier de logements en service 3000 logements 3000 personnes logées alors des histoires très différentes je n'ai pris qu'un exemple des personnes qui ont en commun donc souvent qui peuvent devenir d'hébergement de la rue de l'hôtel etc. d'être chez SNL souvent dans leur premier logement plus de 8 fois sur 10 d'être très pauvre plus de 8 fois sur 10 et c'est un des sujets et une des raisons qui nous a amené aussi à travailler on fait du réemploi urbain c'est-à-dire qu'on achète des logements par petite quantité on les réhabilite et pour le dire autrement on se forme des passoires thermiques en logement d'insertion depuis longtemps les questions d'énergie sont très à la mode actuellement mais c'est un sujet depuis longtemps spécialement pour les gens à très petits moyens et nous on a des loyers très très peu chers il y a un loyer qui est payé c'est pas une prise en charge mais qui est adapté aux ressources des personnes et la difficulté souvent c'est sur l'énergie l'eau etc. donc on fait un travail très important là-dessus qui nous a amené à avoir un impact environnemental en plus de l'impact social qui est notre point d'entrée alors comment on fait ça ? parce qu'en plus on essaye d'acheter des logements bien situés donc aujourd'hui 1200 en tout à peu près un peu plus d'un millier en service par exemple dans Paris-Intramuros et je finis vite avec des loyers qui sont en moyenne donc notre loyer moyen et on est surtout Paris-Ile-de-France première couronne deuxième couronne on est à 6,50 euros par mètre carré par mois en moyenne avant les aides de logements pour situer donc économiquement c'est pas simple alors on fait ça avec beaucoup on a fait reconnaître notre travail par l'état et les collectivités on est agréé à plusieurs titres et notamment donc on va chercher pas mal de subventions et on a fait reconnaître qu'on rend un service à la collectivité y compris économique c'est un service d'intérêt économique général on est labellisé ce qui nous permet d'aller chercher des subventions d'emprunter pas cher à la caisse des dépôts d'aller chercher des investisseurs du côté des fonds d'épargne salariale et de l'assurance vie on a aussi des partenaires comme la fondation Aupière du côté du mécénat parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait est utile donc ils nous aident aussi là dessus et puis vous les investisseurs solidaires les particuliers et pour ça on est agréé toujours dans cette logique qu'on a fait reconnaître par l'état qu'on rend un service à la collectivité nous on veut rendre plus de services et c'est pour ça qu'on vient vous voir et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec l'état l'idée c'est qu'on passe en gros d'une capacité de production et on est en train de le faire année après année on est en chemin de 50 à 100 logements par an donc c'est de la grosse croissance par rapport à notre stock pour ça on a besoin de 3 à 5 millions de plus par an en capital et donc on va le chercher de manière diversifiée on essaye d'avoir un modèle qui est équilibré de ce point de vue là on ne donne pas de rendement nos parts ne sont pas revalorisées ça commence mal mais comme notre service d'intérêt économique général et je finis là dessus est reconnu l'investissement chez nous amène une déduction fiscale à l'entrée de 25% et dernière chose pour repondir sur ce que disait Eva tout à l'heure chez nous que vous ayez 5 parts le minimum 1000 euros ou que vous en ayez 5000 vous avez une voix coopérative merci beaucoup en effet c'est troisième campagne qu'on réalise ensemble et on est très fiers c'est une foncière qui est reconnue qui est robuste l'investissement dans l'immobilier plus de 32 ans plus d'un millier de logements plus de 12 000 personnes accompagnées voilà c'est une foncière de référence en Ile-de-France pour créer du logement social pour les personnes qui sont en situation d'urgence et qui veulent c'est la première étape pour se réinsérer dans une activité sociale professionnelle et d'habitat c'est un soutien des pouvoirs publics des investisseurs à impact des bénévoles des investisseurs citoyens et aussi des municipalités le modèle il repose tu l'as bien présenté par des subventions publiques par la caisse dépôt par des investisseurs à impact comme Irova BNP à Mundi par vous par des bénévoles qui vont accompagner des personnes qui sont en situation de réinsertion tous les jours c'est vraiment créer aussi du lien social entre des personnes bénéficiaires et des personnes qui veulent s'accompagner donc il y a une utilité sociétale et aussi c'est des mairies qui ont besoin des municipalités qui ont besoin de créer du logement sociétal et qui vont même préempter et vous appeler pour créer du logement sociétal chez eux et enfin c'est une utilité sociale remarquable mais aussi écologique et c'est vrai que avec les temps qui courent le fait que vous fassiez du foncier circulaire c'est pas de la nouvelle construction c'est de reprendre du foncier déjà existant qui sont des passoires les rénover énergétiquement et ensuite les mettre à disposition de personnes qui sont dans le besoin tu as cité les chiffres on les rappelle on va les rappeler encore en fin d'année et l'hiver qui arrive donc voilà vous êtes dans un modèle écologique social et sociétal parce que vous créez du lien vous avez vraiment le triptyque bravo et en plus même la gouvernance un homme une voix une femme une voix un investissement à partir de 100 euros vous rentrez à 100 euros vous sortirez à 100 euros dans 5 ans 6 ans 7 ans il y a la mise en place d'un mécanisme de liquidité qui est intéressant pour les citoyens pour les particuliers où chaque année vous pourrez s'il est possible il y a un roulement du capital vous pourrez mettre de sortir si jamais vous avez un besoin un projet ou autre et la réduction d'impôt de 25% hop question dans la salle est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main en premier ou pas oui bonjour donc en fait ce que je comprends c'est que vous n'investissez qu'en région parisienne ou il y a d'autres endroits alors pardon au départ SNL c'est né à Paris et en Essonne et c'est d'abord Ile-de-France et on se développe d'ailleurs sur l'ensemble du territoire de l'Ile-de-France qui n'était pas le cas auparavant mais on est déjà présent en Normandie parce que la foncière est une foncière ouverte c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une foncière créée par des associations SNL mais qui accueille aujourd'hui des associations qui ne sont pas des assos SNL et qui ont envie de faire des choses on ne leur demande pas de devenir de faire la même chose mais on porte leur immobilier et ça nous a amené à livrer 5 premiers logements en Normandie avec Ibeuf-sur-Seine opération en plus récompensée par la fondation du patrimoine on est très fiers et on a d'autres projets ailleurs on est en discussion active pour créer une autre structure foncière en région lyonnaise avec la métropole de Lyon L'essai mage j'ai le changement d'échelle une question des personnes qui nous suivent en ligne et on les salue revendez-vous des logements une fois rénovés énergétiquement pour financer le développement de parcs immobiliers futurs et j'ajoute une question c'est au-delà de quel est l'horizon de temps d'un logement chez vous combien de temps vous le détenez alors nous on veut le détenir tout le temps tout le temps qui rend un service notre modèle économique il n'est pas pensé sur la revente des logements je suis là depuis 4 ans chez SNL j'ai organisé la vente d'un logement et pourquoi ? parce que les travailleurs sociaux les bénévoles nous disaient celui-là au fil du temps même en le réhabilitant le sujet n'était pas là il ne rendait plus le service qu'on en attendait en termes de localisation en termes de voisinage etc. donc on l'a vendu pour cette raison on a des logements qui arrivent en fin de conventionnement avec l'Etat et on arrête dans certains cas les conventions pour soit les reconventionner et améliorer notamment énergétiquement parce que les premiers on les a fait il y a 30 ans donc un petit upgrade est bienvenu mais aussi pour amener un petit volant de liquidité c'est à dire en cas de coup dur on en a qui sont un peu plus liquides que d'autres parce qu'ils ne sont pas grévés par une convention de 30 ou 40 ans parce que l'horizon du conventionnement avec l'Etat c'est ça c'est 30 ou 40 ans on est en train là de réfléchir à des emprunts caisses des dépôts octofonciers 80 ans mais la pierre c'est logique on est sur la durée merci beaucoup alors on va faire une petite pause sur les pitchs et je vais appeler Pierre Schmigal qui est le directeur des investissements et notre troisième cofondateur qui nous a rejoint dès le début de l'aventure l'Etat et ça me permet aussi de vous dire que chez l'Etat notre capital notre force c'est les salariés les équipes qui travaillent avec nous on est très fiers on est aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs en France en Belgique en Italie et l'une des choses dont on est très fiers c'est que le turnover il est de moins de 3% chez l'Etat ce qui est pour un peu les statistiques nationales on est plutôt autour de 8% on est très en dessous on est très fiers de la fidélité et ça me permet de vous remercier ici à tous bonsoir donc on m'a demandé de vous présenter un peu le portefeuille depuis nos 5-6 années d'investissement donc j'ai 3 petites slides je pense assez intéressantes qui fait un peu le récap de notre stratégie donc vous avez là ces schémas sur les 4 aspects donc typologie de produit exposition sectorielle maturité et offre d'investissement donc depuis le début ça c'est ce que Eva disait en présentation on s'est mis une pression assez forte chez l'Etat même en étant 4 personnes au début pour avoir vraiment des pratiques hyper rigoureuses de sélection d'analyse et d'accompagnement parce que l'idée c'était de dire ok on fait avesseur des citoyens des avesseurs qualifiés on a une responsabilité sur la qualité du portefeuille et les perspectives d'impact et financière le deuxième gros point aussi c'est qu'on a voulu très rapidement diversifié donc au début on était quand même très centré sur du jeune amorçage plutôt des boîtes technologiques et on s'est dit ok on va essayer de couvrir plus largement des entreprises plus matures en accélération et on va aussi diversifier les produits d'investissement voilà donc là ça donne un peu une vision à 2022 du portefeuille jusqu'au 31-12-2021 donc ça concerne 103 boîtes je crois donc là vous voyez un peu la typologie de produits au fur et à mesure des années on a commencé à vraiment rééquilibrer entre fonds propres donc c'est vraiment de l'investissement en actions ou en obligations convertibles et le portefeuille de dettes qui est de l'obligation l'exposition sectorielle donc ça c'est aussi la grande force de l'état c'est qu'on a une équipe d'experts d'analystes donc il y a quand même 10 personnes c'est une grosse équipe par rapport si on compare au fonds d'investissement de la place ou généralement c'est des équipes de 4-5 personnes et donc du coup on a une couverture sectorielle très large avec des expertises métiers donc là vous voyez un peu nos 6 grandes expertises donc alimentation agriculture transition agroécologique notamment gérée par Benjamin on a une grosse partie bien de consommation ça c'est ce qui marche bien avec le crowdfunding des marques fortes direct consumer où il y a une logique d'ambassadeur aussi avec les citoyens qui rentrent au capital énergie industrie matériaux c'est une poche assez large mais évidemment on est plutôt sur des logiques plus globales sur les limites planétaires les ressources une meilleure gestion une approche plus sobre en l'occurrence une partie formation emploi logement qui est très importante et une poche santé également en termes d'orf on a revu cette année aussi un peu la présentation ce que disait aussi Eva en intro c'est qu'on va diversifier notre présence donc on était construit sur du pur impact soit entrepreneuriat social soit entreprise à mission en soi donc ils cherchent vraiment un impact social et environnemental et on a diversifié l'offre pour aller accompagner plus largement des PME des grosses ETI à la transformation donc aujourd'hui on a 5 offres on fait du financement en dette privée du financement immobilier du financement en action du financement d'infra donc ce qu'on appelle les énergies renouvelables donc vraiment le financement des SPV de production de tout type de techno photovoltaïque solaire, biomasse, etc et la dernière offre qui est l'offre transition pour accompagner les entreprises sur leur stratégie climat notamment à s'aligner avec les accords de Paris voilà donc plutôt des entreprises qui polluent en soi mais qu'on va accompagner sur le changement et en termes de maturité ce que je vous disais on a quand même bien rééquilibré là en 5 ans on est toujours une partie à morsage parce que c'est aussi la mission de l'ITA c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se créent la plupart ne prennent pas beaucoup de risques sur le très jeune amorçage il y a toujours cette question de comment je finance les deux premières années donc nous c'est une vraie intentionnalité donc on veut continuer à la couvrir et en même temps diversifier vers des dossiers plus d'accélération donc pas mal de start-up qui sont ce soir présentes et des entreprises matures PME et ETI ça c'est une petite vision très rapide de la santé du portefeuille donc on fait des petits ratings un peu comme tous les fonds de la place ce qui est intéressant c'est que de comprendre les critères c'est un peu une pondération entre trois grands critères on a la performance économique donc ça c'est purement BP, financier chiffre d'affaires EBITDA, résultat net et on va comparer entre le prévisionnel et ce qu'ils ont réellement réalisé une vision cash et trésor ça c'est hyper important parce qu'il y a des boîtes qui surperforment en chiffre d'affaires mais qui ont des gros enjeux de trésor et qui peuvent se planter parce qu'il n'y a pas les bons mécanismes de financement et une pondération sur le marché parce qu'on a des start-up ou des entreprises qui sont toujours sur des gros enjeux réglementaires on parle toujours on attend une réglementation sur les biodéchets on attend une réglementation sur la bio et donc du coup il y a un gros enjeu aussi de trouver le moment de marché et d'avoir la bonne réglementation incitative donc c'est important de prendre ça en compte et évidemment l'univers concurrentiel et la proposition de valeur voilà donc là je ne vais pas recommander le schéma mais c'est assez lisible donc on a aujourd'hui une très bonne qualité de portefeuille avec des boîtes qui surperforment et d'autres qui sont en consolidation de modèles économiques et ça c'est aussi important parce qu'on est très présent sur le suivi chez l'ITA donc on va sélectionner les boîtes comité d'investissement et ensuite il y a qu'est-ce qui se passe pendant 5 à 7 ans donc on va prendre des places en board pour accompagner les entreprises sur leur croissance leurs enjeux et pouvoir les suivre et la dernière slide ça vous donne un peu une vision plus micro des trois trois grandes verticales sur un peu les taux de défaut à date et les taux de succès donc on a deux sorties positives on est assez fiers parce qu'en moyenne l'investissement c'est 5-7 ans en action donc là on a un portefeuille qui arrive à maturité donc à partir de 2023 on va commencer à gérer beaucoup de sorties mais on a géré aussi deux sorties positives on en a deux mandats en cours sur une revalorisation on a un taux de défaut qui est assez faible de 15% à date en volume 20% en nombre d'entreprises qui sont essentiellement des très jeunes entreprises où on a pris des paris R&D sur des boîtes qui n'ont pas forcément de modèle économique et c'est le jeu il faut savoir que les taux de casse du marché sont à 50% en moyenne sur le VC donc on est assez stable par rapport à ça et voilà et donc après il y a des inégalités en fonction des secteurs aussi qui vont être plus ou moins touchés en fonction des contextes macroéconomiques et politiques sur la dette obligataire ça représente 23 entreprises à date et 28 campagnes on a eu un remboursement total un seul défaut qui était une obligation plutôt pour une start-up assez jeune sur la partie PME on a un remboursement total et donc ça fait un taux de défaut de 2,3% donc on a quasiment 100% d'échéance remboursée et sur le projet foncier donc ça c'est une poche hyper intéressante parce que ça amène aussi de la robustesse qu'on voulait diversifier vos investissements c'est toujours bien d'équilibrer avec une start-up une PME en obligation et puis du foncier là on est à 100% parce que c'est aussi les modèles économiques où c'est des boîtes très matures assez stables où il y a de l'actif et donc soit on rentre en action et chaque année la part est revalorisée au niveau de l'immobilier avec des mécanismes de liquidité soit c'est une position de prêteur et donc là on a pour l'instant 100% de succès voilà merci beaucoup merci beaucoup Pierre tu veux une question ? est-ce qu'il y a une question ? là-bas tu te prends une question en ligne aussi ? après on investit chez toi après bonjour allo merci pour la présentation avec plaisir vous avez parlé de deux sorties positives est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? oui donc il y a une entreprise qui s'appelle Pimpan qui est de la consommation plutôt responsable donc je n'ai pas tous les détails du rendement mais c'est une entreprise qu'on a investi 28% de TRI en l'espace de 18 mois et ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est des secteurs où on va pouvoir ce secteur de la consommation responsable c'est assez intéressant parce qu'effectivement il y a une pression de grands groupes à construire rapidement un catalogue responsable et donc du coup il y a des logiques donc de fusion acquisition de M&A très rapide et si on arrive à bien gérer des investissements en très jeune amorçage on peut potentiellement aider des grands groupes à consolider le portefeuille et faire des petites sorties sympathiques donc c'est vrai que c'est une industrie assez intéressante à regarder le deuxième c'est Ecomego donc le premier Pimpan ça a été cédé à une autre entreprise pour consolider Ecomego c'est différent c'est un fonds de série B qui nous a sortis donc ça c'est plus les logiques assez classiques du VC on commence en très jeune amorçage série A série B et à un moment donné il y a un fonds plus gros de croissance qui rachète les minoritaires donc là on a eu une offre du fonds et puis on a pu sortir c'est une boîte qu'on a accompagnée de très jeunes amorçages personne ne voulait les aider ils avaient 6 mois d'activité ils font des bornes de collecte de mégots parce que c'est une pollution catale les mégots notamment sur l'impact en eau dans les nappes phréatiques et donc du coup ils installent des bornes là ce qu'on voit sur les trottoirs les petits trucs circulaires j'ai pas le mot technique et donc c'est du made in France en industrie et après ça en met une collecte et après il y a un cycle vertueux des pollutions et ils en font notamment de l'isolant voilà et donc c'est un fonds de série B d'impact qui nous a sorti et ici c'était un rendement de 300% sur 3 ans donc ça fait rêver mais attention on a quand même eu aussi 15% de taux de défaut donc l'investissement en action reste un investissement risqué il faut diversifier alors j'ai cassé l'ambiance non c'est génial Lita merci beaucoup Pierre on peut l'applaudir et après vous aurez un espace où il y aura toutes les équipes analystes si jamais il y a des entrepreneurs ou des investisseurs aussi qui vont leur poser des questions sur les dossiers ici n'hésitez pas après pendant la soirée et aussi un espace des conseillers en investissement chez Lita qui vous accompagne ensuite sur la plateforme et qui vous pouvez prendre rendez-vous pour être conseillé sur la logique de diversification vous présentez les différents mécanismes fiscaux vous présentez aussi en détail les projets et il y aura aussi les équipes qui sont dirigées par Meryl qui est quelque part par là allez on repart au pitch il pleut donc maintenant vous êtes sûr vous êtes resté avec nous encore pendant une heure donc on a le temps personne n'est pressé Rémi à toi et Narpact bonjour à tous donc Rémi Berton je suis un des cofondateurs d'Enerpact alors on est on est déjà passé chez Lita il y a quelques années donc j'imagine qu'on est un de ceux qui vont bientôt rembourser leur première dette obligataire qu'on avait obtenue chez Lita et donc chez vous il y a trois ans de ça donc Enerpact c'est une société qui intervient dans le photovoltaïque alors on m'a dit que ça marchait donc voilà donc le photovoltaïque dans son dernier rapport le GIEC dit il faut augmenter par trois le rythme d'investissement dans les énergies renouvelables et plus particulièrement dans le photovoltaïque donc nous c'est notre secteur d'intervention je vais y arriver non voilà donc aujourd'hui en France le photovoltaïque ça représente toutes les centrales installées 15 gigawatts crête de puissance installée alors comme ça on a l'impression que c'est énorme mais ça fait 2% de la consommation française c'est que dalle aujourd'hui le projet qui est mené par le gouvernement c'est d'installer d'ici 2050 100 gigawatts crête et 100 gigawatts crête ça représentera 10% de la consommation d'électricité française le scénario le plus favorable au photovoltaïque qui existe aujourd'hui c'est le scénario sobriété qui a été présenté par RTE RTE c'est l'administration enfin l'entreprise qui s'occupe de la gestion du réseau de tension il parle de 150 gigawatts crête qui représenterait 17% de la consommation française donc il faudra beaucoup d'autres sources d'énergie que le soleil pour y arriver mais nous on s'occupe que de ça on va essayer d'arriver au 17% déjà et donc il y a une question le photovoltaïque tout le monde a l'impression que c'est simple qu'il suffit de poser des centrales sur des toits dans des champs etc. pour que ça produise mais la question des nerfs pactes c'est est-ce qu'il suffit vraiment de poser une centrale quelque part pour que ça marche alors tout le monde pense que oui et en fait on s'est aperçu alors c'est les chiffres du ministère de l'écologie qu'en fait le parc alors s'il y a beaucoup de beaucoup de il y a de plus en plus de centrales d'année en année bien entendu donc il y a de plus en plus d'électricité photovoltaïque qui est produite mais si on regarde le rapport entre la puissance produite et le nombre de centrales installées on s'aperçoit qu'en fait depuis 2018 la performance unitaire des centrales diminue donc sur la première période du photovoltaïque à puissance constante si on raisonne à puissance constante les centrales ont augmenté de 16% de rendement c'est à dire qu'avec une même puissance on produisait 16% de plus depuis 2018 on a perdu 8% de rendement unitaire c'est à dire une baisse de 2% par an et il y a plus de 600 000 centrales aujourd'hui installées en France dont 80% appartiennent à des non professionnels ce qui ne veut pas dire des particuliers ça peut être des agriculteurs des industriels mais ce n'est pas des professionnels de l'énergie mais ces centrales sont unitairement de moins en moins performantes donc on s'est demandé pourquoi donc sur l'argus de l'assurance qui est la bible des assureurs on a lu l'assurance photovoltaïque est considérée comme un mauvais aléa par les assureurs qui ont connu d'importantes déconvenues en termes de sinistralité le photovoltaïque fait peur chez Generali ils ont fait une étude sur l'ensemble des sinistres photovoltaïques en France qu'on retrouve chaque année alors un sinistre c'est quoi ? c'est un incendie c'est un court circuit c'est des fuites dans le toit ça représente 100 millions d'euros chaque année c'est beaucoup pour une industrie qui est tout juste naissante et nous-mêmes Enerpact alors je vais vous expliquer un peu plus loin ce qu'on fait on a analysé plus de 100 centrales et ouais mais alors là c'est la zapette et on a rencontré au moins un point critique dans 98% des centrales qu'on a analysées alors le point critique c'est ce que la cigarette est au cancer du poumon pas parce qu'on fume qu'on va attraper un cancer mais bon ça augmente les risques donc on a trouvé au moins un problème grave dans plus de 98% des 100 centrales qu'on a analysées et c'est l'univers de la production d'électricité c'est un univers extrêmement réglementé et dans 60% des cas il y avait des problèmes réglementaires donc le photovoltaïque c'est vraiment la façon la plus simple de produire de l'électricité mais l'ensemble des acteurs négligent le facteur temps produire de l'électricité sur un système qui va durer des dizaines d'années c'est loin d'être c'est loin d'être simple le facteur temps va générer de nombreux problèmes le maintien en parfait état de fonctionnement des installations photovoltaïques sur le long terme va générer des problèmes donc par rapport à cette situation on a créé un nouveau métier donc on n'est pas installateur de centrale on n'est pas mainteneur on n'est pas assureur on n'est pas investisseur on a créé un métier où on est tout à la fois une société innovante dont le métier est d'identifier les défauts sur les centrales on est un bureau d'études qui va établir des plans d'action qu'on crée pour dire qu'est-ce qu'on peut faire sur ces centrales pour les corriger pour les améliorer on a un expert métier qui va accompagner les équipes d'installateurs de mainteneurs etc. pour qu'ils fassent les bonnes choses sur les centrales on a un gestionnaire d'actifs on va signer des contrats très long terme avec nos clients et enfin on est une société humaine qui va apporter un accompagnement humain à ses clients nos clients c'est les non professionnels de la production d'énergie et donc ils ont besoin qu'on leur explique pourquoi est-ce qu'il faut faire ci ou pourquoi est-ce qu'il faut faire ça donc on a créé deux offres une offre qu'on appelle Serenity Secure qui concerne la sécurisation et l'optimisation des centrales existantes et une autre qui s'appelle Serenity Vision on va accompagner sur des projets d'ampleur on parle pas du tout des projets de particuliers on va accompagner des propriétaires dès le lancement de leurs projets photovoltaïques et au final on a un métier très complexe la transition c'est complexe c'est un million de petites choses à maîtriser à connaître à comprendre mais on a une mission qui est très claire qui est la réussite technique et financière des projets photovoltaïques de nos clients et en plus on a une particularité c'est qu'on se rémunère uniquement au succès c'est à dire que vis-à-vis de nos clients on prend un engagement financier vis-à-vis d'eux en termes de rentabilité de leur centrale et on se rémunère que si cet objectif est atteint donc c'est pour vous dire comme on croit dans ce qu'on avance aujourd'hui on a 150 centrales sous gestion il y a plus d'un mégawatt de centrales qui nous rejoignent chaque mois sur les mêmes centrales c'est à dire les centrales qu'on prend en gestion après nos interventions elles produisent en moyenne 27% en plus on signe des contrats de très long terme avec nos clients on a 14 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont sécurisés aujourd'hui signés dans le cadre de ces partenariats et depuis que notre société a été créée on a rencontré zéro sinistre d'aucune sorte sur toutes les centrales qu'on gère et enfin ce que je peux vous dire c'est qu'il y a 10 ans quand l'industrie photovoltaïque est née il y a des milliers d'acteurs d'agriculteurs d'industriels qui se sont lancés dans la production d'énergie ils ont ils ont eu ce rôle de pionniers mais aujourd'hui il y a des millions des dizaines de millions d'acteurs de personnes physiques d'industriels qui vont également se lancer dans cette production mais s'ils ne sont pas accompagnés si chacun suit sa propre courbe d'expérience dans son coin il y a un grand nombre d'entre eux qui vont connaître des déboires et ça va ralentir cette transition et nous notre métier c'est dans cette complexité qui existe dans le temps c'est d'accompagner tous ces acteurs et ça c'est pour ça qu'on vient chez l'ITA demander du financement ça réclame vraiment des opérations qui se déroulent sur le temps on est un acteur de long terme avec nos clients on signe des contrats entre 5 et 20 ans et donc c'est grâce à vous grâce à votre soutien qu'on pourra mener ces opérations je vous remercie merci Rémi en effet c'est la deuxième opération qu'on fait ensemble tu vas rembourser fin mars la première obligation qu'on a réalisé ensemble et nous on s'inscrit dans cette nouvelle opération suite à une augmentation de capital soutenue par différents investisseurs qui sécurisent encore plus l'entreprise pour pouvoir accompagner le développement de l'entreprise alors pourquoi on a sélectionné c'est une solution sur mesure qui favorise la transition énergétique qui apporte de la confiance pour des installateurs non professionnels de panneaux solaires souvent si on doit donner un schéma c'est l'agriculteur qui va mettre sur son toit des panneaux et qui a signé un contrat qui a investi et ensuite il est livré à lui-même pendant 5 ans 10 ans potentiellement il n'aura pas les rendements attendus et c'est là où Enerpac le sécurise le apporte le revenu complémentaire dont il a attendu notamment pour sa retraite et va se commissionner qu'au succès c'est un modèle économique gagnant-gagnant qui sécurise qui donne de la confiance pour favoriser la transition énergétique une position de premier arrivé vous êtes le premier acteur à s'être positionné il y a de la R&D il y a une vraie solution qui est déployée sur 125 centrales d'une centaine et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui du coup en étant dans ce rôle-là de premier arrivé vous avez la capacité de choisir vos dossiers et quand vous choisissez un dossier le regard que vous portez c'est que le dossier le projet que vous allez mener doit être rentable au bout de 15 mois donc c'est un modèle économique qui se rentabilise au bout de 15 mois très intéressant pour un investisseur et le troisième c'est forcément le modèle récurrent tu l'as cité quand vous est signé un contrat c'est sur une dizaine d'années et les revenus sont quasi garantis avec votre solution et donc aujourd'hui si Rémi décide d'arrêter de faire du commercial et juste de gérer le parc il y a 15 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont sécurisés voilà c'est un investissement sous forme obligataire d'une durée de 5 ans le capital est remboursé in fine et il est rémunéré 7% chaque année est-ce qu'il y a des questions attends tu en as déjà posé une j'attends s'il y en a une deuxième sinon c'est pour toi allez vous avez parlé des différents métiers donc merci pour la présentation vous ne nous avez pas tellement parlé finalement de l'équipe combien de salariés vous avez aujourd'hui comment vous êtes structuré c'est la faute à la zapette aujourd'hui et la question est excellente aujourd'hui Enerpac c'est 31 personnes 31 salariés avec c'est pas l'objet c'est pas pour ça qu'on vient devant vous aujourd'hui mais avec une politique sociétale très forte l'échelle des salaires d'Enerpac c'est de 1 à 3 tous les tous les salariés d'Enerpac qui étaient présents fin d'année dernière sont aujourd'hui actionnaires d'Enerpac sur un pourcentage significatif et on a une équipe on a une équipe incroyable c'est bien sûr on a développé de la technologie mais comme tous les autres d'ailleurs une entreprise et particulièrement une jeune entreprise c'est avant tout les personnes qui la composent donc merci à eux et merci à la question question à distance quelle est la différence d'efficacité des centrales solaires entre non professionnels et professionnels alors je vais faire une réponse un peu abrupte la réponse c'est aucune sauf qu'un non professionnel les centrales photovoltaïques sont considérées aujourd'hui comme des actifs financiers et sont principalement traitées comme des actifs financiers par leurs propriétaires que ça soit un agriculteur d'ailleurs ou un fonds d'investissement sauf qu'un agriculteur quand Enerpac vient devant lui et dit on pense que c'est pas votre métier et que vous vous levez pas le matin pour gérer votre centrale photovoltaïque il nous dit oui c'est vrai alors que quand on va le dire devant un fonds d'investissement il nous dit mais comment ça qui vous êtes pour nous parler comme ça donc il n'y a pas de différence de performance mais il y a une différence d'accès d'Enerpact au marché Enerpact a un accès aujourd'hui assez aisé aux non professionnels et n'a pas encore mais ça viendra peut-être d'accès au marché plus institutionnel merci beaucoup Rémi la campagne se clôture à la fin du mois merci à vous on va passer au transport et on va appeler la coopérative Wincop et Louise bonsoir merci d'être là bon bah je pense qu'on a eu quelques exemples de relocalisation et de choses qui sont vraiment très intéressantes et je pense qu'ici dans la salle on est tous convaincus que c'est ça la solution mais en attendant il se passe plein de choses sur les mers il y a plein de choses qui sont encore transportées sur les mers et Wincop c'est une compagnie maritime militante et je vais vous présenter ce qu'on fait dans le sens voilà on va de l'avant donc Wincop c'est une compagnie maritime qui est créée par trois acteurs aujourd'hui Zéphie Reboré qui est pionnier du cargo à voile et vraiment on va dire à la pointe aujourd'hui et en France Arcadi qui est un importateur d'épices et Julien Noé qui est fondateur d'Enercop du mouvement d'Hélicorne et donc très engagé sur la mission coopérative et le bien commun Wincop s'est créée autour du besoin d'Arcadi de transporter ses épices depuis Madagascar de manière décarbonée et on leur a proposé de faire ça toujours de mauvais sens pardon avec un cargo à voile donc voilà le cargo Wincop donc c'est un porte-conteneur l'objectif c'est de s'insérer vraiment dans du transport à grande échelle mais bas carbone c'est donc un porte-conteneur à voile qui a la capacité d'être propulsé 100% à la voile qui présente un ensemble d'avantages techniques pour desservir spécifiquement Madagascar qui est donc une île qui est située dans l'océan Indien donc la ligne qu'on propose la première ligne qu'on propose pour répondre aux besoins d'Arcadi c'est une ligne France-Madagascar qu'on va réaliser en 30 jours et ce chiffre il est assez important parce que actuellement Madagascar est relativement mal desservie en fait les grandes compagnies maritimes n'y vont pas directement et donc sur Madagascar on assiste plutôt à des transit times de 60 à 90 jours et ce qui est intéressant c'est qu'avec notre cargo à voile qui va extrêmement longtemps lointement pour faire des économies d'énergie on va plus vite c'est un navire qui va aller à 8 nœuds mais qui va aller en ligne directe qui va donc passer par le canal de Suez et sur cette ligne on va réaliser 60% d'économies d'énergie alors pourquoi 60% alors que je vous ai présenté 90% c'est tout simplement parce qu'on est sur une ligne un peu osée pour faire du transport à la voile on est sur une ligne nord-sud donc on va passer l'équateur qui est une zone absolument sans vent et notre enjeu est quand même de pouvoir proposer un service qui soit pertinent pour nos clients et donc de respecter un transit time on va donc inévitablement allumer les moteurs en tout cas sur un certain nombre de trajets puisque ce 60% d'économies d'énergie c'est une moyenne sur l'ensemble des trajets qu'on sera amené à réaliser qu'est-ce qu'on va transporter vers et depuis Madagascar Madagascar c'est un territoire qui produit exclusivement en bio beaucoup beaucoup de choses qu'on apporte en France des épices du cacao des fruits et légumes du textile on pourra en parler des huiles essentielles de l'aquaculture donc aujourd'hui WinCop adresse l'ensemble de ces marchés avec des clients qu'on voit ici qui sont devenus sociétaires pour certains de la coopérative déjà Arcadie étiquables en particulier et depuis la France ce qu'on va amener à Madagascar parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait on est vraiment dans une logique de modèle économique où si on veut atteindre notre rentabilité il faut que le bateau soit rempli autant à la montée qu'à la descente et donc là on va s'adresser vraiment aux besoins de Madagascar donc on ne retombe pas forcément dans des choses biologiques dans ce cas là puisque Madagascar a besoin de produits de grande distribution de verreries importent beaucoup d'effets personnels donc des choses qui peuvent sembler moins vertueuses mais qui pour les malgaches sont très très importantes le modèle économique de WinCop c'est vraiment d'être une compagnie maritime donc on est opérateur de la ligne on signe des contrats de transport avec des clients qui sont nos chargeurs Zéphi Réboré qui aujourd'hui a une grosse expertise sur le transport à la voile va s'occuper de l'entretien technique du navire de l'équipage et en fait le navire puisque c'est ça qu'on cherche à financer aujourd'hui est placé dans une société de projet et à terme on souhaite avoir plein de sociétés de projet puisqu'on a la vocation évidemment d'être une compagnie maritime avec une flotte de navires et on développe déjà l'Amérique latine l'Afrique de l'Ouest mais ce premier bateau qu'on cherche à financer actuellement on cherche à le faire construire à partir de mars 2023 donc la levée de fonds est en cours sur l'ITA ce qu'on vous propose c'est de participer à une coopérative une société coopérative d'intérêts collectifs donc avec de la part sociale du titre participatif et de vous engager en fait sur trois enjeux pas que l'environnement dont j'ai principalement parlé mais aussi l'enjeu social aujourd'hui on a peu conscience en fait des conditions de travail des marins et c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attarder dès que le navire sera en route l'impact financier en étant une coopérative bien sûr avec une lucrativité limitée merci beaucoup merci merci beaucoup alors ce qui est intéressant c'est qu'ici on vous propose de devenir sociétaire en investissant en part sociale et une fois que vous serez sociétaire vous pourrez investir également en titre participatif les titres participatifs c'est une forme de prêt long terme pour des coopératives la particularité c'est que ça permet d'augmenter les fonds propres de la coopérative et de faire effet de levier ensuite avec des banques pour emprunter davantage et avoir le financement suffisant et la part sociale n'est pas rémunérée vous rentrez au nominal et à horizon long terme 10 ans vous pourrez sortir ou même l'idée c'est pas que vous sortiez c'est que vous restez dans l'aventure entrepreneur c'est un investissement citoyen et en revanche les titres participatifs vous apportent une rémunération de 4 à 5% par an et le remboursement du capital du titre participatif se fera en fonction de la coopérative si elle peut vous rembourser ou pas à partir de la 7ème année alors les raisons pour lesquelles on travaille ensemble alors aussi un point important c'est que ces investissements là sont éligibles à l'IRPME donc vous avez une réduction de 25% sur le montant investi les raisons principales tu l'as cité c'est l'écosystème c'est un projet qui est un projet commun un projet co-construit avec Zéphir et Boré qui est un acteur majeur du transport à voile sur la conception la gestion et à titre d'exemple ils ont réussi à remporter l'appel d'offres pour transporter la fusée Ariane 6 sur leur bateau donc voilà c'est un expert c'est une société renommée Arcadi qui est un acteur historique des épices bio ils font 24 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est eux qui demandent et bien sûr ils connaissent tout l'écosystème à Madagascar pour être le premier prescripteur ambassadeur pour trouver les contrats et accompagner ce projet et enfin Julien Noé que tu as cité je ne vais pas représenter le deuxième point c'est qu'il y a une nécessité d'innover dans le transport dans le transport maritime c'est un transport qui représente 6% des émissions de CO2 au niveau international au niveau mondial et en plus la crise énergétique et des rendements et des super profits qu'a fait SEMA CGM c'est vraiment un moment où aussi le coût de transport a été démultiplié et il est important d'innover et de montrer que ce n'est pas seulement un engagement écologique c'est aussi un engagement économique il y a une rentabilité économique demain à l'avenir à faire du transport à voile et pas uniquement avec des énergies fossiles et enfin c'est une traction commerciale quand on a démarré la discussion ensemble c'était il y a un an un an c'était un projet et en moins d'un an ils ont réussi déjà à coller des financements et surtout à fédérer cet écosystème et à avoir une traction commerciale aujourd'hui ils ont réussi à avoir des engagements pour remplir 100% du transport de France à Madagascar et 30% pour le retour c'est l'inverse pardon de Madagascar à France 100% et de retour de France à Madagascar à 30% donc voilà c'est un projet qui est dérisqué commercialement enfin qui commence à être dérisqué qu'à des partenaires solides pour la partie opérationnelle aujourd'hui il reste le financement voilà question oui oui merci merci beaucoup pour la présentation les bateaux à voile chez l'ITA on en voit beaucoup enfin SailCop enfin oui SailCop Tote qu'est-ce qui vous distingue de Tote par exemple est-ce que c'est un concurrent frontal ou non alors on va parler d'autres acteurs du marché en fait le marché il est très très vaste le secteur du shipping aujourd'hui c'est des milliards de tonnes qui sont transportées donc c'est compliqué de parler de concurrence frontale la différence par rapport à Tote c'est qu'on est sur un porte-conteneur donc on n'adresse pas exactement les mêmes marchés en fait nous on adresse de la marchandise conteneurisée ou des gens qui ont déjà l'habitude de faire ça notre objectif c'est vraiment de ne pas amener nos clients à faire d'autres changements logistiques que celui d'utiliser un cargo à voile pour aider à la transition donc on s'est positionné vraiment sur ce secteur-là et après on est une coopérative donc c'est pas du tout les mêmes enjeux économiques clairement et puis la ligne maritime qui n'a rien à voir voilà alors question à distance quel est le positionnement prix vs la concurrence sur le trajet vers Madagascar alors le positionnement prix je pense que suite à la crise de Covid on a tous conscience de l'impact du transport maritime sur le prix des produits et donc le prix du conteneur qui s'est envolé après la crise Covid après aussi le blocage du canal de Suez par l'Evergiven donc c'est assez volatile en fait ça a beaucoup augmenté donc aujourd'hui si on se place par rapport aux tarifs pré-Covid on est deux à trois fois plus chers et aujourd'hui on est plus ou moins dans le marché qui est en train de bouger je rajoute juste quelque chose de très important sur cette notion de prix là je vous ai donné un ordre de grandeur au conteneur mais il faut voir que ce prix il est directement lié à la taille du navire qu'on exploite des navires en fait je vous ai parlé de la difficulté de Madagascar qui était desservie en étant très long et en fait ce qui se passe c'est que c'est souvent des gros navires qui sont exploités par les grandes compagnies maritimes parce qu'ils font de grandes économies d'échelle par contre ils ont des difficultés à remplir ces navires par exemple en venant sur Madagascar donc il y a des transbordements les conteneurs changent de bateau sur Wincop on a un petit bateau il est tout petit il fait 90 mètres 104 conteneurs à bord c'est 1800 tonnes de marchandises à peu près à côté de géants qui peuvent faire 6000 conteneurs ou 20 000 conteneurs on ne peut pas réaliser les mêmes économies d'échelle donc ce prix il est bien lié à la taille du bateau qu'on exploite et auquel on est très attaché parce qu'il nous permet de venir adresser des ports secondaires rester sur un marché restreint on n'a pas envie non plus de faire de la consommation de masse et ce prix n'est pas lié à l'équipement voile ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est que le surcoût qu'on va avoir en équipement de notre navire avec des voiles est très vite compensé par les économies de carburant qu'on fait et on est beaucoup moins dépendant de la volatilité des prix des énergies fossiles et ça nos clients c'est aussi quelque chose qu'ils viennent acheter c'est qu'ils savent que dans le temps notre tarification va être linéaire merci beaucoup merci prochain projet va vous donner goût à passer au cocktail mais ça sera pas encore fini j'appelle Fabien tête haute il est 20h30 je vois qu'il y en a certains ou certaines qui commencent à avoir un peu soif ça tombe bien on va parler de bière ensemble ce soir bonsoir tout le monde moi je suis Fabien cofondateur de la brasserie tête haute alors tête haute c'est la première brasserie artisanale d'insertion en France notre concept il est très simple à comprendre notre enjeu c'est l'emploi durable pour toutes et tous et notamment les plus fragiles tout en participant au renouveau de la bière artisanale en France on a une petite signature ici qui résume très bien le projet c'est le brassage social jeu de mots et oui on est bon sur les jeux de mots chez nous chez tête haute on est aujourd'hui 22 à travailler quotidiennement pour une bière qui est 100% artisanale indépendante et engagée sur ces 22 personnes la moitié de l'effectif c'est des personnes en parcours d'insertion qui sont accompagnées quotidiennement ces personnes peuvent être par exemple des jeunes sans qualification des bénéficiaires des minima sociaux ou encore des réfugiés politiques qu'on accompagne de plus en plus en ce moment elles viennent chez nous avec leurs difficultés et c'est notre job de les accompagner de les aider à les surmonter pour retrouver un emploi durable mais elles viennent aussi avec des parcours de vie et des témoignages incroyables sur leur parcours emploi et c'est malheureusement elles souffrent du regard de la société qu'elles portent sur elles et c'est là que tête haute peut vraiment apporter quelque chose et prend tout son sens en valorisant en mettant en avant ces parcours en parlant de ces histoires et en permettant un changement de regard que porte la société sur l'insertion ça c'était le projet d'avant hop excusez-moi aujourd'hui tête haute ça a 4 ans d'expérience le concept il a fait ses preuves le modèle économique il est en place il y a une forte traction commerciale surtout depuis les quelques derniers mois et puis le projet social fait référence sur le territoire grand ouest en quelques chiffres clés on approche bientôt les 3000 hectolithes produits pour un chiffre d'affaires qui avoisine 1 million d'euros intéressant 100% de nos bouteilles sont consignées avec bout à bout qui est aussi actuellement en campagne sur l'ITA donc réutilisé nous sommes producteurs de houblons sur une surface de 1 hectare aujourd'hui en agriculture biologique pour les besoins de la brasserie 100% de nos drèches sont revalorisées à peu près 110 tonnes en 2021 soit sur la filière bovine et en R&D en création de drèches séchées pour la filière boulangère aujourd'hui c'est environ 17 personnes qui ont été accompagnées pour un retour vers l'emploi durable nous sommes lauréats du prix de la jeune entreprise d'insertion innovante au niveau national économie de proximité en Pays de la Loire et puis 3 de nos bières sont déjà médaillées aujourd'hui on a plus de 600 points de revente et on héberge dans notre brasserie un tiers lieu solidaire de 150 mètres carrés qui prolonge la promesse de brassage social de tête et haute à travers une offre plutôt culturelle notre soif de solidarité j'ai envie de dire elle est grande et on a besoin de vous pour passer à l'échelle on lève aujourd'hui 2 millions d'euros en partie avec l'ITA avec 4 grands objectifs qu'on voit ici augmenter notre capacité de production à environ 7000 hectolitres annuels à travers l'investissement dans un nouveau parc machine fermenteur ligne d'embouteillage etc pour environ 660 000 euros renforcer les fonctions support à un peu moins de 400 000 euros donc là à travers une équipe qu'on va constituer notamment renforcer le board avec un directeur du développement quelqu'un qui va rentrer sur la communication parce que c'est un milieu très concurrentiel où il faut communiquer fortement une équipe de commerciaux et un headbrewers renforcer également notre BFR comme on l'expliquait tout à l'heure une entreprise qui développe a besoin vraiment d'avoir un BFR solide et puis financer de l'ingénierie à hauteur de 460 000 euros pourquoi financer de l'ingénierie ? parce qu'aujourd'hui on est en train de changer de modèle on est en train de se projeter sur une usine qui demain fera 3000 m2 de production une usine 2.0 avec 2 hectares de houblons en agriculture biologique situés au coeur de Nantes dans un quartier vitrine de l'agriculture urbaine en parallèle on est sur un projet d'essai-mage notre objectif c'est vraiment de donner une envergure nationale au projet Tête Haute pour qu'il soit reconnu aussi bien sur la qualité de ses bières que sur l'originalité de son projet social donc on est en train de travailler un projet de franchise sociale qui va se concrétiser à travers des group-hubs donc qu'est-ce qu'un group-hub ? pour faire simple c'est un restaurant qui est doté de sa propre microbrasserie le projet d'essai-mage il nous intéresse beaucoup pour deux raisons maximiser l'impact social de Tête Haute on sera en capacité de créer 100 à 150 nouveaux postes d'insertion et de répondre à un métier la restauration qui est en forte demande de besoin de main-d'oeuvre et deuxièmement maximiser notre impact environnemental en rapprochant simplement les lieux de production des lieux de consommation en maillant le territoire aujourd'hui voilà c'est 5 minutes on est là pour vous répondre pour lever ces 2 millions d'euros avec vous c'est pas tous les jours qu'on peut devenir actionnaire du brassage social donc je serais ravi de répondre à toutes vos questions j'ai amené des bières de Nantes et c'est très lourd je ne les ramènerai pas donc n'hésitez pas à venir me voir pour déguster merci beaucoup merci on a tous envie d'y aller je suis sûr que j'en aurai pas parce qu'après je vais parler et je vais me faire avoir alors proposition de valeur unique c'est un positionnement rare alors on voit de la bière artisanale bio locale et eux ils rajoutent le challenge la consigne on va avoir arrivé aussi mais ils rajoutent le challenge de l'insertion ça c'est unique on a encore je pense moins mal le lendemain si on a un peu la gueule de bois parce qu'on sait qu'on a soutenu l'emploi d'insertion c'est vraiment une vraie différence c'est une belle preuve de concept en 4 ans vous avez fait plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires vous avez un réseau de distribution multicanal une preuve de concept sur le bassin nantais et aujourd'hui vous êtes arrivé quasiment à saturation de votre capacité de production donc on est clairement sur un financement pour accompagner le développement de l'entreprise parce qu'aujourd'hui on ne peut plus produire on a des demandes ça c'est un bon point et enfin il y a un soutien politique, financier pour que on lance cette franchise de la production de bières artisanales avec de l'insertion pour encore plus permettre de créer de l'emploi d'insertion c'est un vrai challenge qu'on a en France et il y a un soutien de la métropole de Nantes mais aussi d'investisseurs c'est une levée de fonds qui est faite avec des fonds d'investissement à impact notamment vous co-investissez avec Fitrust et Inco qui sont des investisseurs pionniers dans l'impact depuis le début qui sont aussi nos actionnaires donc je te les recommande ils sont très 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 bien et la levée de fonds va passer bientôt en collecte on est dans les fins de discussion sur le juridique le pack d'actionnaires c'est notre métier sur l'état on pré-négocie tout pour vous et ensuite vous pourrez souscrire en ligne là aujourd'hui vous pouvez réserver votre investissement en mettant une intention attention on est déjà à plus de 200 000 euros sur les 300 000 donc voilà si vous voulez investir réservez et vous serez notifié une fois que la souscription sera possible des questions là j'ai vu quoi merci si j'ai bien compris les personnes que vous accueillez restent temporairement chez vous dans le but que vous puissiez qu'elle puisse avoir un emploi entre guillemets plus stable et s'ouvrir une vie meilleure si je puis dire deux questions en fait combien de temps en moyenne il reste à travailler chez vous et que mettez-vous en place concrètement au-delà de tout ce qui est la production de ces boissons rafraîchissantes pour accompagner concrètement ces personnes vers un avenir meilleur ok super une question donc du coup sur l'insertion ça tombe bien c'est moi qui m'occupe de ça dans l'entreprise donc TTO c'est une entreprise d'insertion conventionnée par l'état donc c'est très réglementé nous on a pour mission d'accompagner des personnes fragilisées sur une durée de 24 mois maximum on fait des contrats de 6 mois renouvelables 4 fois on peut faire on peut varier du 4 mois ou du 12 mois mais généralement c'est des contrats de 6 mois donc il y a un support métier qui est la bière mais demain on ne forme pas des gens qui vont aller travailler dans la brasserie clairement on peut leur faire passer des CQP de conduite de ligne des choses comme ça pour qu'ils aillent travailler dans l'agroalimentaire mais pas forcément dans la brasserie on va vraiment se focaliser sur quels sont tes objectifs personnels comment tu as envie de concevoir et on va aller vraiment individualiser l'accompagnement donc on est équipé en interne d'une équipe d'encadrants techniques eux ils vont être sur la partie métier et puis vraiment travailler les savoir-être je viens à leur travail je respecte les consignes de sécurité je sais travailler en équipe etc on est vraiment sur des bases et puis ensuite quand il y a la petite flamme de l'envie de retravailler la confiance dans l'emploi qui est revenue on travaille le projet pro avec une conseillère en insertion professionnelle qui est dédiée qui est là toutes les semaines pour les salariés c'est très confortable parce que là on a des taux d'encadrement un encadrant technique pour deux salariés en parcours et une CIP qui fait des rendez-vous hebdomadaires dans les EI classiquement c'est plutôt un rendez-vous par mois donc on a des taux de sortie qui sont assez forts la moyenne c'est plutôt un an de parcours chez nous avec plaisir merci beaucoup et une question sur donc en ligne comment pouvez-vous être pérenne dans un marché de microbrasserie qui a explosé ces dernières années et où on remarque des défaillances clairement c'est un marché ultra concurrentiel il y a beaucoup beaucoup de création on est toujours à peu près sur un rythme d'une création tous les deux jours en microbrasserie mais on parle de microbrasserie microbrasserie c'est beaucoup moins de 1000 hecto un, deux salariés et les projets ne vont pas beaucoup au-dessus de ça ils n'ont pas l'envie de se développer plus que ça et voilà c'est de répondre à un marché assez local sur la marche au-dessus sur laquelle on est il y a du monde il y a un petit peu moins de monde mais il faut quand même se battre et du coup les enjeux sont plus forts on se démarque fortement avec cet argument social et le storytelling très fort de tête haute on peut vraiment organiser un marketing qui est à la fois éthique mais qui appuie sur cette démarcation et sortir du lot on le voit très bien sur le taux de transformation commerciale qu'on a j'essaie de trouver la personne mais elle n'est pas là en fait non non c'est en ligne c'est mon téléphone mais on le voit très bien quand on démarche commercialement on n'a aucune difficulté à faire un taux de transformation positif en commercial parce que le projet il parle en fait il parle de lui-même ça paraît comme ça étrange de faire de l'insertion avec la bière mais ça plaît beaucoup ça plaît au public et du coup on est vraiment suivi par nos clients on l'a vu en deux ans on a réussi à occuper une place sur le marché nantais que certaines brasseries ont mis plus de 15 ans à construire bravo merci beaucoup merci à vous bonne soirée à tout à l'heure et la dernière entreprise et pas la moindre celle dont tout le monde parle en ce moment Murphy avec Guy bonsoir à tous je suis ravi d'être ici donc moi je m'appelle Guy je suis l'un des fondateurs et CEO de Murphy déjà pour commencer je voudrais vraiment remercier les équipes de l'ITA pour la qualité du job que vous faites les projets sont tous exceptionnels donc je ne sais pas comment vous allez faire pour dépenser tout votre argent là-dedans pour vous parler de Murphy je vais commencer par vous raconter comment enfin un peu notre histoire donc on a démarré en 2017 on était 5 copains à avoir fait des grandes écoles d'ingé ou de commerce on avait envie de lancer une boîte qui avait du sens pour nous d'un point de vue social et environnemental et on s'est dit on va s'intéresser au sujet des déchets les déchets qui polluent beaucoup et qu'on produit chaque année qui sont les déchets électroménagers très concrètement on est de plus en plus nombreux en France à faire attention à ce qu'on mange ce qu'on porte au voyage enfin c'est des sujets qu'on a beaucoup vu et pourtant on jette un peu instinctivement l'équivalent de 20 millions d'appareils électroménagers par an ce qui représente 4,4 millions de tonnes de CO2 soit l'équivalent des émissions du trafic aérien intérieur français en 2019 on parle beaucoup d'arrêter de prendre l'avion au profit du train parce qu'il y a une solution alternative évidente mais qu'est-ce qui se passe quand on a une panne de lave-linge là c'est beaucoup plus compliqué très concrètement aujourd'hui quand on a une panne on peut choisir de faire appel à un technicien en réparation à domicile et là on a un marché qui est très éclaté en moyenne on a moins de deux salariés par société de réparation en France il n'y a pas d'acteurs par ma fille à l'échelle nationale qui fasse de la réparation avec des processus industriels avec une offre très claire la deuxième solution ce serait d'acheter reconditionné sur du gros électroménager donc lave-linge la vaisselle là il n'y a pas d'équivalent de back market de l'électroménager et la raison pour laquelle c'est très compliqué de faire du reconditionné de gros électroménager c'est parce que si votre smartphone reconditionné tombe en panne vous le renvoyez si votre lave-linge tombe en panne vous avez besoin d'avoir un technicien qui vient chez vous et donc si on n'a pas de réseau national de techniciens c'est très compliqué et la dernière solution que tout le monde choisit un peu qui est choisie aujourd'hui à 90% par les français c'est d'acheter du neuf personne n'a vraiment envie de ça et pourtant quand on équipe un ménage c'est 6 tonnes d'équivalent CO2 pour équiper un foyer français on aura atteint l'équilibre carbone quand on consommera 2 tonnes par personne et par an donc quand on en met 6 tonnes dans notre électroménager il faut que ça dure le plus longtemps possible pourtant c'est quand même il n'y a pas vraiment d'acteur et pourtant c'est un marché qui a vachement de sens parce que les français en tout cas les gens n'ont pas intérêt d'intérêt direct à remplacer leur appareil électroménager même dans notre imaginaire dans l'imaginaire collectif les appareils qui ont 30 ans ce sont des appareils qui sont de meilleure qualité qui sont plus robustes qui durent plus longtemps c'est un marché qui a un potentiel de 14 milliards en Europe donc c'est un énorme marché sur lequel on devrait pouvoir investir énormément d'argent pour le développer et qui représente deux fois les émissions carbone du monde du smartphone donc ce qu'on essaye de faire chez Murphy c'est un réseau de réparateurs local un peu comme ce que fait Darty qui fait aussi du reconditionnement comme ce que fait Recommerce et une marque très forte façon back market parce que en fait on est sur un marché où les fabricants font de l'obsolescence programmée les distributeurs nous vendent des produits de mauvaise qualité et les réparateurs sont tous des ornaqueurs dans l'esprit des gens donc là il n'y a que des gens qui sont là pour profiter d'une faiblesse et d'une panne pour venir nous vendre un service ou un produit de mauvaise qualité donc une marque forte qui donne confiance et qui est proche des français donc on a une solution de réparation à domicile avec un forfait fixe de 95 euros qui comprend tous les déplacements et la main d'oeuvre si le technicien vient trois fois chez vous il reste deux heures c'est 95 euros le seul truc qui n'est pas compris c'est les pièces détachées si jamais elles sont nécessaires là il faut savoir qu'on répare quand même un produit sur deux sans changer de pièce si il y a besoin d'une pièce on fait un devis si le devis est refusé parce que les délais sont trop longs ou les pièces coûtent trop cher ou n'importe quoi alors on rembourse les 95 euros en bon d'achat pour acheter un produit reconditionné sur notre site internet et notre spécificité c'est que ce sont les mêmes techniciens qui font à la fois du reconditionnement et de la réparation ce qui nous permet d'avoir quand on a 50 techniciens sur une région de pouvoir soit mettre 40 techniciens sur la route 10 en atelier ou vice versa on a démarré l'activité en juin 2018 on a fait notre première levée de fonds à l'été 2019 ce qui nous a permis de lancer notre activité de reconditionnement début 2020 on a ouvert des ateliers à Lille et à Lyon en plus de celui de Paris en 2021 on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de techniciens en France donc on a ouvert notre école de formation qui nous permet de former nos techniciens en interne on a déjà effectué 100 000 réparations on est 300 salariés on recrute en ce moment 15 techniciens par mois et on a besoin d'argent puisqu'on continue évidemment à accélérer pour développer de plus en plus ce vieux métier de la réparation puisqu'il n'y a pas assez de réparateurs en France merci beaucoup je te le repasse alors ici c'est un investissement sous forme d'obligation d'obligation pardon sur trois ans in fine le remboursement du capital se fait à la troisième année et vous percevrez des intérêts chaque année pour un taux d'intérêt de 7% Murphy on est à la troisième campagne en fait à chaque fois qu'ils ont levé à chaque fois qu'ils ont fait une levée de fonds en capital on a fait un effet de levier sur ce produit financier donc on les connait depuis longtemps c'est nous ce qui nous a inspiré bluffé c'est cette et moi je me rappelle quand on a discuté la première fois il y avait cette vision dès le début d'être la solution européenne de réparation d'électroménagers il y a toujours cette ambition ils ont montré leur capacité à exécuter à faire de la croissance quand on s'est connu on était proche du million d'euros de chiffre d'affaires là vous l'avez multiplié par plus de six fois voilà c'est une équipe qui a vraiment pris saisi le problème et qui a une réelle ambition une vision pour devenir l'acteur de renom c'est un produit tu l'as dit une offre qui est claire c'est une marque de confiance c'est fluide c'est accessible c'est très simple je vous invite tous si jamais vous avez un problème j'ai essayé plusieurs fois le service le service client est incroyable et il y a une très bonne exécution un impact social écologique fort tu as rappelé tout ce qu'on jette ça paraît impensable pourtant voilà 80% des électroménagers qu'on possède sont jetés par et par et c'est incroyable et aussi un impact social c'est ça qu'on a beaucoup aimé comme beaucoup de startups tu aurais pu uberiser et juste mettre en relation des personnes qui ont un problème et des auto-entrepreneurs ou des artisans et là la grande force de Murphy c'est d'avoir constitué d'avoir développé ce modèle avec de l'emploi de l'emploi pérenne de l'emploi que vous formez que vous créez parce qu'on a besoin de réparateurs en France et voilà c'est tout le beau modèle d'une startup qui répond à un enjeu écologique mais qui pense aussi aux valeurs sociales et à pas détruire le travail et c'est une équipe complémentaire aussi c'est l'un des paris fous lorsque vous êtes venu nous voir vous vous dites on est 5 fondateurs je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont 5 fondateurs et on s'est dit comment ils vont faire gouvernance et tout et après la vie d'une entreprise il y a toujours des hauts des bas il y a toujours des tensions et ils sont toujours là ils se sont bien répartis l'ensemble des expertises de l'entreprise et ça c'est aujourd'hui une vraie force l'entreprise maintenant a levé plusieurs dizaines de millions d'euros il y a une vision il y a les moyens de faire et ils sont tous là avec leur expertise et leur capacité à démultiplier parce que l'énergie fondateur c'est le carburant des entreprises voilà des questions alors tu en as déjà posé une attends je est-ce qu'il y a une là désolé bonsoir merci félicitations juste c'est vrai que vous ne l'avez pas mentionné est-ce que vous travaillez déjà avec les grandes marques ou les grands distributeurs comme Darty comme la Fnac comme Boulanger pour peut-être devenir leur référent SAV réparation parce que peut-être les gens effectivement la majorité ne va pas connaître la marque Murphy aujourd'hui moi j'ai découvert il y a deux semaines parce que j'ai aidé un ami acheté un lave-vaisselle reconditionné sur votre site et pour le coup je me dis effectivement je suis quelqu'un je vais à la Fnac je vais à Darty si mon appareil tombe en panne il faut que je puisse trouver facilement quelque chose et je me dis je vais peut-être aller m'orienter vers des grands noms que je connais déjà parce que dans quelques années Murphy ce sera partout je ne suis pas inquiet mais je me demande juste est-ce que vous êtes déjà en lien avec justement ces grandes marques les grands distributeurs ou les marques directement pour faire de la pour déployer la visibilité en tout cas de ce que vous faites c'est une bonne question alors déjà aujourd'hui il n'y a pas effectivement on a très envie en tout cas de rester un acteur indépendant des fabricants et des distributeurs pour que nos clients ils sachent que nous on a toujours intérêt à réparer plutôt qu'à leur vendre des produits neufs et en fait on n'en a aussi pas vraiment besoin parce que on est sur un marché où il n'y a pas assez de réparateurs il y a trop de demandes de réparation donc ce qui tire notre développement c'est plutôt notre capacité à former des techniciens on a formé 150 techniciens sur les 18 derniers mois et on va en former 300 dans les 18 prochains mois et là on va avoir une aide en plus de l'état puisqu'à partir du 15 décembre les français vont avoir une subvention de 25 euros sur leur réparation ce qui va complètement booster un marché qui est déjà en fait brûlant et donc on a en fait on a plutôt tendance en ce moment à arrêter de faire de la publicité parce que notre problème c'est de servir ce qui est un bon problème un bon problème question pour nos téléspectateurs envisagez-vous de faire des consultations en visio et des tutos en do it yourself alors on a déjà un outil d'auto-diagnostic sur notre site qui permet d'accompagner nos clients dans l'auto-réparation de leur appareil on leur explique exactement le cheminement que ferait un technicien s'il était face au produit dans leur situation ça ça nous permet de sortir un peu de ce métier de la réparation boîte noire où on ne comprend pas ce que fait le technicien pour aller vers quelque chose de beaucoup plus transparent où on explique étape par étape ce qu'il va faire et concernant la visio en fait c'est l'écart de valeur créée pour les clients entre une visio et une vidéo youtube elle est quand même très faible et donc finalement on ne pense pas qu'il y ait vraiment enfin c'est assez difficile de enfin c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la surconsommation d'électroménager aujourd'hui merci beaucoup Guy merci pour l'applaudir on arrive à la fin je vais inviter à monter enfin je vais demander à toutes les équipes l'ITA et aux entrepreneurs qui ont qui ont pitié ce soir de monter sur scène on va faire une petite photo de famille pendant qu'ils viennent qu'est-ce qui va se passer le reste de la soirée alors déjà on peut dire au revoir aux téléspectateurs merci beaucoup de nous avoir suivis on va passer aux choses qui sont intéressantes on va boire on va manger on va discuter et on vous fera on vous invitera à contacter les équipes l'ITA pour poser vos questions le donc pendant les quelques minutes après la photo vous pourrez aller dans le village l'ITA il y aura les équipes analystes les équipes conseillers les entrepreneurs qui seront là et nous du coup on va ranger toutes les chaises et on va installer le traiteur qui est un traiteur qui est labellisé Ecotable qui est une entreprise que vous avez financée sur l'ITA qui oeuvre pour une restauration qui soutient l'emploi l'agroécologie et des pratiques durables on fait la petite photo et je vous remercie grandement pour votre attention et je ne sais pas comment on fait un selfie ou si quelqu'un veut prendre la photo Ah mais non mais c'est Pauline Ah c'est Pauline Ah c'est Pauline C'est Pauline avec nous Mais que vous prenez la maille de vous pour que vous vous êtes avec nous C'est sûr qu'on ne rentre pas là Je ne monte pas Alors la moyenne d'âge chez l'ITA c'est 32 ans On a la parité vous pouvez le constater parité homme-femme Pas beaucoup de les gens sont fidèles on est très contents 3, 2, 1 Ouais Merci beaucoup On vous invite du coup à aller dans le village d'ITA pendant ce temps on va débarrasser les chaises merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage FR ?